Donc bonjour à tous, on est mardi matin, mardi matin, du coup c'est la petite matinale pour prendre la semaine, pour continuer à démarrer la semaine de manière tranquille et se faire plaisir de manière chill avec de la bonne musique, j'ai envie de dire, salut Bloody ! Ah, parfait, on va regarder ça. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est de regarder ma stratégie que j'ai mis en place rapidement, que j'ai testé, qui semble un peu marcher sur Youtube et on va tester aussi des IA vocales, des IA vocales dans le sens où celles qui permettent de générer des voix, pas de parler avec elles ou d'interagir avec elles de manière, avec la parole mais j'ai pas trouvé d'autres mots pour le dire, mais donc des IA qui permettent de générer des voix, de traduire ou autre, de transléter ou autre. Donc c'est parti, à tout de suite ! On lance ça, je cherche mes touches. Du coup, on va aller... On peut venir en vocale direct, on va aller dans le général Donc On va faire un test... Alors attends, déjà il faut que je cherche où est-ce qu'il m'en... Où est-ce que mon Discord, parce que je m'en sors plus à force. On va aller dans le général Là c'est qui ça, bet 1346 ? Allez non, elle est vachement belle Elle est vachement belle ! Allez, coucou ! Ah, j'ai cru que tu avais ban Bloody ! Bah alors, on fera un peu l'état des lieux, si tu veux, Arco, demain... Enfin, demain, qu'est-ce que j'ai dit ? De ce qu'on a fait hier, on en fera un peu... Bloody, il est très chaud de savoir comment j'ai fait pour ce que j'ai mis en place pour que ça marche. Alors pour info, ça c'est pas la bonne chaîne... Je vais Bloody, ça va ? T'es avec Bloody ? Bonjour mon chef favoré que j'aime ! Oulaaa ! T'as fait la fatigue ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, t'es pas dispo tout de suite ! Ah, t'es encore à la salle ! Alors j'ai mal compris le message, donc c'est parfait, on peut discuter du coup... Euh... C'est ça qu'il a dit, non ? C'est ça qu'il a dit ? Là, il a dit... Ah oui ! Il a fait la stratégie au YouTube, je suis à la salle ! Ouais, d'accord, ok, c'est moi qui m'a lu... Ok, du coup on a le temps... Euh... Alors qu'est-ce que t'as pensé hier ? Du stream hier, Arco ? Ah, très bien, c'était euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Papa ! Comment ? C'est euh... 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 Mais voilà, quoi ! Ouais, on sait jamais, on sait jamais, hein... Euh... C'est pas faux ? Peut-être que je peux montrer des statistiques, ça ? Je sais pas si... Ouais, si, 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 si... Si, si, on peut le faire ! On va mettre les statistiques... Ok, euh... Bloody... Une heure et demie ! Ouais, pas de soucis ! Top chrono ! Ah bah comme ça, on va pouvoir tester euh... D'autres choses en attendant ! Top chrono, hein ! Top chrono ! C'est où qu'on voit les stats ? Stats ? Euh... Vu d'ensemble ? On peut pas voir, c'était quoi ça ? C'était hier ? Ah c'était... Mardi ? Waouh ! On peut pas voir le dernier stream ! Donc... Mais en même temps, j'étais à... Euh... J'ai... J'ai travaillé l'entraîneur en même temps que toi ! Voilà ! Tu travailles l'entraîneur ? Moi ! Une streamuse ! Ah oui ! T'étais avec une streamuse ? Oui, oui ! C'est pour ça que tu veux pas aller en vocal au début ! C'est pas grave ! Ouais ! Voilà ! Mais euh... Donc euh... Voilà ! J'étais géré, les deux... Bah c'est quoi ? C'est là où j'ai fait mes meilleures courses ! En plus ! En plus, je regardais ça ! J'ai dit, il vient bien, il m'a écouté, il a écouté la berne ! Ah non mais... C'est vrai que quand il y a du monde, en fait, dans le vocal... J'avais du mal, en fait, les deux dernières courses... Mais après, c'est vrai que c'est mieux, moi j'aime pas... J'avoue que j'aime pas... En fait, jouer tout seul, hein, au même stream tout seul, c'est un peu chiant... Non, c'est... Enfin, là, je me plais sur Air Racing, mais euh... Euh... Ouais, c'est un peu chiant quand même, quoi ! Enfin, j'aime bien être avec du monde, du coup euh... C'était vachement cool que tu me rejoignes, qu'on puisse aller aussi voir chez Albert et tout... C'était cool ! Parce que c'était la première... Ben ça y est, j'étais dans leur écurie, là ! Enfin, dans leur team ! Ouais ! Euh... C'est bien ! Ouais ! On m'explique bien ! Et après, c'est un gain sur ma vie, voilà ! Sans prise de tête, en plus ! Ben, comme tu dis, ouais ! C'est juste qu'après, j'arrivais plus à être concentré comme avant... Mais en fait, je crois que c'est dès que j'ai fait ma grosse boulette où j'ai... Où j'ai roulé sur le gain qui était de ma faute, je crois que j'ai plus réussi... Ouais ! Mais toi, c'était ta faute, ouais ! Ça, c'était ma faute ! Et euh... Mais t'as pas fait ce film, c'était ta faute ! Attends, mais ça, on peut le voir vite fait ! On va le voir vite fait ! Mais c'est à partir de là que je crois que j'ai plus réussi à rouler ! Plus vraiment ! Enfin, j'arrivais plus à faire des bons temps, en vrai ! J'ai l'impression... J'arrivais plus à être concentré ! Je crois qu'on peut le revoir, hein ! Comme on fait déjà... Euh... C'est pas dans le temps fort, hein ! C'est lui, je crois, hein ! Euh... Bah... D'habitude, on voit les... Ah, tu sais quoi, c'est ça ? Voilà, c'est ça ! Ça, moi, j'ai une meilleure vue, là ! Parce que là... Là, ouais, t'as un truc et tout, là ! Et donc, du coup... Hein, t'as ça, toi ? Pourquoi ? Non, moi, c'est euh... J'ai pas... J'ai pas tous les trucs qu'à toi ! Euh... Que moi, t'as... J'ai... Ah, oui, d'accord ! D'accord... Ah oui, il y avait le raid de Seb ou de... Je sais plus qui... Non, euh... Dragon ! Dragon, ouais, Dragon ! Et j'ai même pas pu... Attends, mais il est où, Dragon ? Attends, faut pas que j'oublie de faire une dédicace à Dragon, quand il y aura du monde ! Euh... Parce que j'ai rien vu du tout, quoi ! J'ai rien vu ! Ça, c'est quand je finissais combien, là ? Cinquième ? J'ai rien vu du tout, euh... Vu que j'ai plus les alertes ! Il est prêt à me les afficher, tout, là ! D'accord ! Et... Attends, faut voir qu'il y a du monde ! Alex, beau ! Ouais, mais quand t'étais euh... T'étais avec euh... Albert ! T'étais avec, ouais, Albert ! C'était pour ça que tu t'étais pas... Ouais, mais je crois qu'à un moment donné, il faisait exprès de me déconcentrer, en disant des conneries ! Tu vois ? Même à la dernière course, où j'essayais de rouler tranquille ! Quand il disait euh... Eh, mais regarde ça, regarde ! Dans les bas niveaux ! Il suffit de... De juste rester sur la route, et tu gagnes des euh... Tu gagnes euh... Des places ! Rien que ça, ça m'a déconcentré ! Ouais, c'est vrai, j'ai remarqué ! Ça, c'était quelle course, ça ? Ça, c'était la deuxième ? C'était moche, ça ! Ah, j'étais deg ! J'étais tout seul, là ? Je sais plus ! Ouais, c'est ça ! Ouais, c'est ça ! Ouais, mais y'y a personne ! C'est un streamer que je connais un peu ! Ouais ! Euh... Même beaucoup, peut-être ! Et euh... Et euh... J'ai du mal à dire que... Du gros croquins ! Et aussi, le Fortnite, ils jouent aussi ! Un peu ! Et je crois que... Quelques games ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ok, bon, bah c'est bon à savoir ! Bon, après, c'est la Taibin qu'il y a du monde quand tu le fais, mais bon, c'est pas... Oh, bah non ! Y'a des gens, ils regardent le replay, hein ! Par exemple ! J'ai remarqué ! J'ai remarqué les gens qui regardent le replay ! Ah ouais, t'as remarqué ? Toi qui n'aime pas regarder le replay ? T'as remarqué qu'il y a des réveils ? Ouais ! Ouais ! Attends, je crois... Bah oui ! Y'en a qui le regardent quand même ! Ouais ! Ah, mais ça y est, on est avec Albert ! C'est juste que je vois pas son Discord ! Quand on est dans son Discord, je vois pas les... Y'a pas les fenêtres qui s'affichent, là, c'est assez chiant ! Non ! Peut-être que c'est avec Albert, ouais ! Je sais comment ils savent ça, ils sont... Et on a des carrés et tout, après, j'ai pas fait que ça... Ils vont... Y'a toi, là ! Et donc là, on a le départ ! Franchement, le départ, j'avais bien fait, quoi ! Ah oui, là, le départ, c'est magnifique ! Ouais ! J'étais content ! C'est quoi, ça ? Euh... J'aimerais zoomer, là, pour voir un peu plus en détail ! Parce que là, si je... Passe un peu... Euh... Ah, c'est chiant ! On peut pas aller... Euh... Ah, c'est quoi ? Durée... Ah, c'est ça, zoomer ! Voila ! On peut pas... Ah oui, c'est nul ! Ah, le départ, elle était bien, quoi ! Ouais ! Vraiment, vraiment bien ! J'étais combien, là ? C'était euh... Dixième, peut-être ! Je crois ! Je sais plus... Ah putain, en plus, y'avait personne derrière et tout ! Non, c'était cool ! C'était cool ! Ah oui, mais c'est là qu'on me tape ! Ah oui, je me rappelle ! Ah oui, puis y'a l'autre, là ! Ok, d'accord ! Ouais, c'était vraiment pas ma faute, ça ! Ça, c'était vraiment pas ma faute ! Et du coup, je roule ! J'ai pas d'autres soucis ! Et je crois qu'il se passe des tours ! Ah putain, c'est là, non ? Non, c'est après ! Non, c'est après ! Là, c'est là, je crois ! Non, non, non ! C'est le prochain tour ! C'est le prochain tour ! Ce serait juste... Je crois que c'est celui-là ! Là, j'étais... Ouais, j'étais mal calé ! Ah non, non ! Mais je remonte plusieurs voitures avant de me fracasser avec lui, là ! En coup, t'as laissé passer ? Attends, non, je crois que c'est... Non ! Non, je crois que c'était déjà fait, non ? C'est chiant, le... Oh merde, on le verra pas, le... Ah bah attends, j'ai encore mieux ! Je l'ai enregistré, je suis bête ! J'ai enregistré le... Quitté ! J'ai enregistré le... Attends, on va aller vite le voir sur Racing ! J'ai enregistré le... 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 Le replay sur Racing ! Je vais le... Je vais le mettre vite fait, hein ! On en a pas pour longtemps ! On en a pas pour longtemps ! Il faut que je mette à jour mon Discord, c'est pas possible ! Il y a les gens qui viennent, mais ils sont perdus sur mon Discord ! Ouais ! Ils ont remarqué ça ! T'as remarqué ! Moi je suis habitué, mais euh... C'est sûr qu'ils ne sont pas habitués... C'est où qu'on voit ? Par contre hier, c'était... Il y avait trentaine ! Alors je sais pas si c'est à cause de... C'était Streamrunners, ouais ! Ouais, mais... Il y a des trentaines ! Ouais, c'était pas mal ! C'est cool, bah ! Ouais, c'était cool ! C'était cool ! Mais euh... Ah, ça va petit à petit, hein ! Mais je pense que... Ce que je fais sur YouTube, ça va ramener encore plus de monde ! Mais je sais pas pourquoi... J'arrive pas... Euh... Euh... J'arrive pas à... Sur TikTok, j'arrive pas du tout ! Sur TikTok, j'arrive pas à faire des trucs qui font beaucoup de vieux ! J'arrive plus facilement sur YouTube, j'ai l'impression ! TikTok est chiant, je trouve ! Il est très chiant ! Mais euh... Je regardais... J'aime pas TikTok ! Mais euh... J'ai regardé ma copine, elle fait un peu aussi euh... Un peu de vidéos ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mais euh... Une façon de faire, j'aime pas le TikTok, quoi ! Bah pfff ! Ouais ! C'est vrai que c'est vraiment particulier ! Moi, le seul truc que j'aime bien chez TikTok, c'est que des fois ça me surprend, et je tombe sur des trucs qui me font bien rire, quoi ! Ouais ! C'est juste ça ! Pas trop, moi ! Ah ouais ! Non, non, non ! Il y a des... Il y a des passages que j'aime pas trop et euh... Il y a un peu de tout, hein ! Mais surtout au début, où il y a des débuts, il y a des trucs très bizarres, ouais ! Quand tu commences à regarder, il y a des trucs très bizarres ! Et après, quand il commence à te connecte, à te connaître TikTok, il... C'est un peu mieux ! Mais euh... Mais du coup... Mais par contre, mettre du contenu sur TikTok, j'aime pas du tout ! Parce que je comprends... J'ai l'impression qu'il me pénalise tout le temps, moi ! Et qu'il m'aime pas ! Alors que je fais la même chose ailleurs ! Bah sur YouTube, bah... Bah YouTube, il va dire... Bah si les gens sont contents, bah vas-y, quoi ! Ça met du temps ! Non mais pour contre, si ça marche... Ça marche, quoi ! Mais euh... Je sais plus qui elle a fait, ma copie ! Je sais plus, c'était Instagram ! Je pense que c'est Instagram ! Il disait que... Elle l'a banni parce qu'elle avait croyé qu'elle a 14 ans ! Ouais, je crois qu'Instagram, il y a des problèmes là-dessus, hein ! J'ai déjà entendu parler ! J'ai dit, mais c'est quoi ce biz ? Ça, c'est les rebouts français ! Ouais, j'étais en couleur, ouais ! Ouais, j'étais en couleur, j'étais en couleur, moi ! J'étais à 14 ans ! Bah non ! Mais euh... T'as marqué, au moins, avec YouTube ? Bah oui ! Alors... Normalement, tu ne vas pas avoir le problème, c'est quoi ! Ou alors, si les gens, ils loutent sur le Seigneur ! C'est bien ! Comme eux, ici, s'ils n'allent... C'est-à-dire que... Que... C'est mal poli, où il y a un fadage, et tout... Et... Je ne sais pas, mais... Bam, bam ! Euh... Qu'est-ce qu'il me fait ? C'est bon, il a capté... Ok, tu étais content ! Alors, on va aller à la course ! Il va pas faire la course, hein ! Je vais vous préciser ça ! Peut-être plus tard ! C'est pas moi, il dit ! Eh, j'avais fait un bon temps, Calif, il me semble ! Ouais, Calif, ouais ! T'as fait une... Ouais, un bon temps ! C'est... Comme j'ai disait hier... Tu fais mieux que la course, que la Calif. Oh, ça s'est planté ! Derrière ! Et là, j'étais peinard, quoi ! Il y avait personne derrière ! Ah, il est bête ! Et il a tapé tout le monde derrière ! Oh là là ! C'est vraiment sa faute, à ce moment-là ! Ouais ! Parce que j'étais bien calé, hein ! Donc... Même t'as freiné ! Ils savent qu'il faut freiner ! Je sais pas ! Ouais, mais peut-être que... Regarde ! Mais peut-être que... Regarde ! Si tu regardes de là, là ! On va voir ! J'ai freiné trop tout ! J'ai un peu peur ! Mais non, non ! Même là, il pouvait dire... Oui, c'est vrai ! Voilà ! Tu vois, à gauche, il dit... Bon, je vais écarter, pour pas avoir des dossiers ! Tu vois ? Il a évité, et l'autre, il a... Il a compris ! Ouais, ouais ! J'aurais pu freiner un peu plus tard... À peine plus tard ! Mais euh... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, j'ai un appel ! J'ai un appel, je sais pas ce que c'est ! Deux secondes, hein ! Ah, ok ! Euh, BRB ! C'est rien ! ... C'est rien ! T'es un appel ! Merci. Sous-titrage ST' 501 Ah bah du coup on avance Non je remontais bien Ah bah c'est là que je me suis craché Putain c'est là que je me suis craché C'est à ce tour là en fait Il me semblait que c'était plus tard Non c'était plus tard C'est dans ce tour là Avec le Pour moi c'était la McLaren sur qui j'ai foncé C'était pas celle-ci Bon apparemment il a changé de couleur entre temps C'était un quel mauvais Ouais je vois on voit pas le L'image On l'a vu non ? Merde Putain moi nous on a pas vu Ah oui Nous non T'as pas vu l'image ? Non on a pas vu l'image Là tu la vois là ? Oui J'étais vraiment cool à l'autre J'étais vraiment cool à l'autre Ah mais en fait c'est la C'est la C'est juste qu'il arrive pas à changer les couleurs en fait des voitures J'ai vraiment été méchant là J'ai tout cassé quoi Comme elle a volé ma voiture Ah ouais Ça m'a trop fier Ah j'étais dég J'étais combien là du coup ? Mais il est rété lui Heureusement Il a pas bougé Oui mais son héros il était pété derrière Voilà J'étais combien là ? Position 8 J'étais 5ème Oui mais je m'étais planté J'étais 8ème après Après t'étais nickel Après t'es tranquille Et puis voilà T'étais Ouais Ah voilà J'étais dégoûté J'ai tellement voulu bien faire je crois Mais je suis resté trop collé quoi Trop collé Et c'était pas bon quoi C'était pas bon C'était pas bon du tout C'est pas ce qu'il fallait faire Et t'avais l'impression de 5 spécialistes à part moi bien sûr Ouais ouais C'était bizarre Tout le monde regardait à ce moment là C'est vrai que ça m'a pas aidé J'ai fait une belle boulette quoi Mais sinon ouais c'était cool quoi Bah comme tu dis Rentrer une nouvelle personne et tout C'était 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 parfait quoi C'était parfait Parfait Bon du coup on va tester des IA En attendant que Bloody arrive Ouais Et comme j'ai dit on va tester les IA vocales Tu vas voir c'est marrant Il y en a ils sont plus ou moins bien ou pas Et Parce que pour info la dernière fois On avait fait des sons On avait fait micro Micro carte C'est ça Attends regarde Je vais regarder sur le Discord Excusez-moi madame Merde c'est pas ça Ohlala c'est pas gentil On dit que chez nous il faut faire balle Mais C'est surtout du Notre tri Ouais Voilà Voilà Là on est sur le forum des IA Et on avait testé C'est ça Micro tact Micro tact Micro tact Et on voulait tester Gamma Gamma je sais pas on va le tester aujourd'hui Parce que je crois qu'il n'est pas très intéressant Il est très puissant mais pas intéressant Gamma c'est tout ce qui est traitement de texte Et j'ai envie de faire les vocales Parce que je me suis rendu compte Qu'hier en faisant les vocales Que Les IA Qui génèrent les voix Bah Il n'y a pas les mêmes performances du tout On avait testé ça la dernière fois Et puis Et puis Et puis Et puis voilà quoi Est-ce que je les ai toutes ici C'est une bonne question Voix Ah il y a Pinocchio aussi Non Pinocchio on a vu que c'était un peu nul On va aller tout en bas Euh Smooding Ouais 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 Et on finira par la stratégie YouTube Non Non C'est quoi ça Ok Ok Ah tu sais j'en ai pas ici Bah tu sais quoi on va les créer Ah parce que j'ai les liens directement en fait On va le faire en même temps Mais Ok Du coup j'ai créé J'avais créé un autre lien Alors du coup voilà Tu vois je les ai déjà ici Digital Marketing Je les avais déjà plus ou moins En tout ce qui est voix En fait t'en as Un Deux Trois Quatre Et On va tous les ouvrir Et tu verras qu'il y en a c'est pas les mêmes Donc celui-ci Agent Agent ça permet de créer un avatar Et qui parle Il Il te fait un bonhomme qui parle et tout Mais 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 c'est T'as différents types de bonhommes Mais c'est C'est bien Mais la version gratuite c'est pas ouf Et puis Tu vois très bien que c'est C'est fake C'est pas ce que Comme tu peux voir dans les vidéos Tu vois Et jeune On va tester Tu vois Je sais pas rien On va tester Là on a l'impression que c'est bien fait Tu vois Mais non Fully Et jeune for free Ok On peut l'avoir gratuit Je vais me loguer comme d'hab Avec mon compte Bim Ça va aller plus vite Je vais m'intrimer C'est fait là Avatar Hein Il bug pas Avatar Un peu C'est surtout Les yeux Ouais Donc du coup Bah ouais Moi je connais pas Avatar Faudra demander un DM Du coup Mais attends Elle est pas levée Elle est pas levée Mais je crois Je sais pas Mais je crois Elle est arrêtée Ça marche toujours plus Avatar Pour rien Ça bug Moi Pour moi Quand je les vois C'est les yeux Je crois À part ça Elle est arrêtée Ah ouais Ouais Non Non A part ça Elle a simplement Moi qui le corps Et après C'est cool Et pour elle C'est bien C'est quoi ? Moi je trouve bien En fait Pour elle c'est bien Moi aussi Je trouve bien Et après T'as pas besoin De S'il y en a Il vous sera Et moi Ok Pas prise de tête Mais voilà Non c'est elle Vous le mettre Avatar Moi j'ai rien dit Ah oui Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bon j'ai pas de crédit Du coup J'ai le droit À des trucs gratuits Mais en gros On peut faire quand même Quatre trucs sympas On peut faire Euh Alors Ok On peut créer son avatar On peut faire un avatar Créer un instant avatar On peut créer son propre avatar Si j'ai bien compris Ou ça va être la femme La vilaine Après on peut À partir d'une photo De notre photo On peut créer son propre avatar Alors ça c'est très curieux On peut partir d'un template Qui doit être sûrement cela Et on peut faire un script Pour le générer Euh J'ai jamais testé À partir d'une photo là Ça c'est moi ça Euh Je vais Je vais Ah on peut générer une photo aussi Non Bah je vais la faire moi même Salut mademoiselle Mimx Comment vas-tu Ouais Bah attends J'en ai J'en fais J'en prends une Bah tiens J'en ai plusieurs Madame Mimx Je te connais Ah ouais Mais tu t'es fou là Bonjour Ça va Ça va Ça va bien Et c'est moi Monsieur Arco J'ai le modo Ouais Mais attends Mimx On avait pas fait un raid Chez toi Ah alors Moi C'est moi Qui parle Et avec Qui parle avec moi Dans le vocal Y'a Arco 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 Et on discute De dire vite fait Ah non pas nul Ah bah vous connaissez bien Alors ce que je vois Ah bah ouais Je me disais Je me disais Je me disais bien Mais je crois qu'on avait fait un raid Chez toi il me semble Mimx Je sais plus Leur à l'heure Ah oui Après il dit que c'est moi qui râle Il dit que je suis jamais content Alors Bloody Oui Je suis d'accord C'est un raid Mais après il dit que je râle aussi Si Même en formel 1 Tu dis que je suis pas C'est pas bien Patati Je suis pas râleur Parce qu'elle dit ça Mais qu'elle joue Pour remettre Et moi j'ai dit Avec son jeu J'ai dit comme ça En rigolant J'ai dit Ah là madame râleuse Et voilà Et du coup elle râle Et du coup Elle râle pas Non toi tu râle Toi tu râle pas toi Non 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 Quelle photo on pourrait prendre On prend celle-ci Ou on prend celle-ci Celle-ci Ou celle-là Je suis pas trop Je suis là Celle-là Celle-là Il y en a d'autres là Bon celle-ci On va voir Il y aura tout le temps Ouais Bon râleur Et du coup Ah on peut faire parler La photo du coup Allez Allez Ok Ok donc on peut faire une vidéo Le problème c'est que Ah on voit pas les C'est en rond quoi J'aurais bien voulu Ah c'est dommage Attends 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 Est-ce qu'on peut en mettre une autre là On va mettre Celle-ci là Pour voir Ou celle-là Ou celle-ci Celle-ci Ça ressemble un peu plus Que les autres Vas-y Fais voir si je mets celle-là Est-ce qu'il va capter Ah quoi que non C'est que des ronds T'as raison Non non c'est bête ce que je dis Ouais c'est que des ronds Ok On va tester alors celle-ci On teste celle-ci Celle-ci On va faire Un portrait Euh On va faire une vidéo Bah ce matin On râle tu vois Alors non Ah on fait quoi ce matin Ce matin On teste des IA Comme tous les mardis matins En fait tous les mardis matins C'est la petite matinale Tranquille Jusqu'à 10h Musique reposée Après ça ira un peu plus vite Et généralement Ce qu'on faisait C'est que la veille On faisait un Among Us Et donc on parlait De ce qu'on avait fait la veille Et en même temps On testait des Solutions d'intelligence artificielle Qui existent sur le marché Parce que je sais pas Si tu regardes beaucoup Sur TikTok Sur les autres plateformes Il y en a plein qui disent Ouais regarde ça Cette solution Va révolutionner le monde Du cinéma Ou d'autres trucs De l'industrie Patati patata Et des fois on se rend compte Que c'est un peu bidon Les IA qui sont mis en place Il faut déjà Il faut savoir les gérer Les utiliser Attends Elle a la pub Et merde J'ai comme un mot zappé Attends je vais regarder Si j'ai pas un truc Qui me plaisait J'en profite du coup J'avais un poste Que je voulais mettre Mais je sais plus C'était quoi Ah c'était ça je crois Ah c'était ça je crois Ah ouais c'était ça C'était parfait C'était parfait Fini la pub Je m'étais arrêté où Du coup Je reprends depuis le début Oui Juste avant Tu verras sur plein de plateformes Youtube Tiktok Ou autre Qui te disent Ah regardez cette IA Elle va révolutionner le monde Ou l'industrie du cinéma Ou autre Parce qu'elle fait des trucs de fou Au final on se rend compte Que non quoi Il y en a beaucoup C'est nul Déjà il faut savoir l'utiliser Donc il faut la comprendre Et puis ça fait pas des trucs terribles On s'est bien marré déjà Et ça fait 2, 3, 4 mardi On en a testé plusieurs Si tu veux Tu pourras les retrouver On a vite fait des comptes rendus Alors Sur mes vidéos Youtube Tu peux les retrouver Mais également Tu peux vite fait Sur le forum ici Sur mon Discord Tu peux retrouver ce qu'on a testé déjà Donc on a déjà testé Ah oui il y avait Evenlab qui est là Freepik Pika Labs Pinocchio Blaise non pas encore Gamma non plus Microtact Ce genre de choses Et j'ai mis des commentaires Et j'ai mis des résultats aussi Mais du coup Ouais c'est pas mal On rigole bien des fois Bon là on est que tous les deux Mais des fois qu'on a plusieurs Ça rigole bien Parce qu'on dit des bêtises Salut Albert On m'a déjà réveillé Déjà Comment vas-tu Turbo On disait ce matin Carcou Qu'on était bien KO Bien KO Ouais on a fait un petit résumé Vite fait Ce qui s'est passé la veille Et en fait J'avoue que je roulais Vite fait J'étais quand même Très bien On est fatigué aussi Ouais 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 On était un peu J'étais un peu déconcentré Quand il y avait beaucoup de monde Et puis je crois que la pratique C'est joué Et on a revu Le replay Ou le crash Sur lequel le crash C'était ma faute Ou dans quel crash C'était ma faute Ah j'arrive plus à parler Enfin bref On est repassé à travers Vite fait Et c'était quand même bien marrant Bien marrant Bien marrant Donc ouais On a fait un peu Contreduit de la veille Et là on était en train de tester Une solution IA Qui s'appelle EGEN Donc j'ai expliqué le concept À MIMS Qui est parmi nous Et là Du coup on allait tester EGEN EGEN J'avais déjà testé Pour essayer de faire des vidéos Je trouve qu'il fait des avatars Un peu pourris Dans la version gratuite Il faut vraiment pousser Bah ouais Je sais Je sais Albert Mais C'est ce que je disais Harku Mais je suis tout à fait d'accord Après Je prends toujours un peu Avec légèreté Ça m'empêche pas De progresser pour le moment Mais J'aime bien Jouer à plusieurs Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Donc Moi je dis Si j'arrive à A réussir à me concentrer Quand il y a du monde Ce sera que meilleur Pour la suite Et j'ai bien vu Que tu me taquinais A un moment donné Hier Albert J'ai bien vu Il y avait des Des petits pics Ouais surtout à la fin Mais C'est un bon Un bon entraînement J'ai envie de dire Parce que je suis encore Au niveau bas Et c'est pas grave C'est pas grave Ok Le concept Du coup Hey Jane J'ai mis ma photo On va essayer de faire Vire ma photo J'ai une phrase D'inspiration Qui est super bien Est-ce que je la mettrais pas En français pour le trip Parce que Est-ce que là Je peux changer déjà Déjà est-ce que je peux changer Je suis pas sûr malheureusement Merci Mimps Ah cool Bah merci Mimps Ouais Albert Pour les présentations Mimps Alors Albert Mimps Elle est aussi streameuse Je crois qu'il Je sais plus sur quoi Elle stream Oh mince Elle fait Fortnite C'est ça Mimps 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 J'en prie Et surtout Elle est râleuse Elle est râleuse Comme Marc Si tu râles sur les râleurs J'aime bien l'embêter des gens Quoi jamais Et on a Résiste T'as fini ou pas Avec Mimps Non je voulais dire Qu'elle est Naturelle Elle rigole Et bien Ça fait plaisir C'est ce que vous souhaitez Ouais Normalement Chacun fait sa propre présentation Mais c'est pas grave Et du coup On a aussi Albert Bah qui est tombé aussi Sur le stream Quand je commençais à jouer Air Racing Et qui m'a invité A rejoindre son équipe Voilà Vu que maintenant Je fais pas mal De Air Racing Enfin Je suis assez content Donc Albert M'a déjà coaché Plusieurs fois Et donc Voilà Pour les présentations Ou si Albert Tu peux dire un peu plus Te gêne pas C'est cadeau A part si t'es timide Je pense pas qu'Albert Saut timide Mais je pense qu'Albert Il a la flemme La grosse Voilà 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 Qu'est-ce que je voulais dire Ah du coup Là on était en train De tester toujours Ouais bah du coup Je sais pas si je peux mettre En français Ah si Il y a plusieurs langues Tu vois On peut choisir Les différentes voies On ne voit pas l'image Par contre Recherche amour Et bon pilote Ah Ah ouais C'est assez C'est assez C'est assez C'est Ah tu recherches amour T'as quelqu'un A les présenter Harko Bah merci pour la présentation Merci pour la présentation Albert C'est vrai que tu t'étais Jamais présenté J'en savais pas tant que ça On applaudit quand même On applaudit Voilà Merci Albert Euh pour Ouais pour l'amour Je sais pas Oh non 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 Tu t'es T'as vu Là j'aurai Ah t'as vu ce qu'il y a là Il y a Alpine En gros Ah non On va pas parler d'Alpine Pas aujourd'hui Mais c'est vrai que Voilà Le mardi matin C'est des streams dédiés à la discussion Donc on pourrait discuter de Formule 1 aussi Euh Ou Tesla J'aimerais bien beaucoup Mais là je suis beaucoup sur l'air Mais euh Ouais Est-ce que t'aimes bien Formule 1 Ou pas Ou t'aimes pas du tout C'est une bonne question Alpine moi Euh C'est juste parce qu'ils sont français Que Renault a gagné déjà dans le passé Mais Mais je supporte pas l'équipe là Actuellement Ces derniers temps Je supporte pas l'écurie Les pilotes j'aime bien Mais La direction de management Ah J'en peux plus Ça me sort par les oreilles Même le gars là Le fin main là Qui est arrivé là En intérim Il a un 10 Il se prend pour Jean Todd Sans l'aide quoi J'ai l'impression Lundi c'est impression Mais on est mardi D'accord Bah Un jour l'autre Tu pourrais essayer Mais après Moi je connais pas trop Alors donc C'est mystère Ouais Mais j'ai pas du J'aime pas trop Le jeu FF manager Enfin non Les fins tout court Pardon J'aime pas trop Le jeu FF tout court Il me donne pas envie Il me donne pas envie Par contre FF manager Tu pourrais venir regarder C'est pas compliqué Là t'as pas besoin de conduire Tu joues tout le vendredi À 9h Et là Véral Ah oui Là tu râles bien Là je râle bien On est jamais d'accord Mais on gagne quand même Voilà On gagne tout le temps Mais il est pas content Il râle quoi Là mais Ouais Il va falloir trouver Un nouveau challenge Pour FF manager Je crois qu'il y a peut-être Une autre saison Notre saison 2025 avec Alpine Mais là je crois On a déjà tout gagné Voici Leclerc chez Alpine Quel sacrilège Ouais mais Quand t'as les moyens Que tu cherches À mon pilote Et c'est leclerc qui était D'accord de venir C'est pas nous Leclerc il râle à Chalpine Donc c'est dans 5 ans facile Et il va gagner Il va gagner des courses Mais du coup Pour rebondir Sur ce que tu disais Albert Je crois que demain après-midi Ouais je ferai du high racing Et je testerai Silverstone Donc ça sera très bien Et semaine prochaine Je pourrai pas faire de stream Parce que Bah j'ai J'ai des amis qui viennent Donc je peux rien faire du tout Ils viennent À partir de vendredi Donc mon dernier stream Ce sera peut-être Vendredi matin Sur FF manager Donc même si tu veux voir A quoi ça ressemble Tu verras Et comme ça Ça permet d'apprendre La F1 aussi Tu verras C'est bénard Où Charles Alpine Alpine Il aura perdu tout Avec mon Pour mon respect Mais non Mais non Tu verras Tu seras content T'imagines Il devient Ah non mais Je lui crois pas du tout Mais Qu'il devient champion du monde Avec Alpine Là tu fais quoi Là Là tu peux pas dire Qu'il t'a perdu Qu'il a perdu tout ton respect C'est pas possible Oui c'est matin À 9h Mon mari Au réuni matin Ouais C'est ça Et tu verras Au début Non On fait les courses directes Parce que j'avais dit Que Comment ça t'avais dit Non je t'ai posé la question T'as pas dit C'est moi qui ai dit Bah si tu Oui si tu veux qu'on fasse deux courses À chaque fois Tous les matins En gros Les essais Les qualifs On les fait On les simule C'est pas nous qui les gérons Ouais c'est ça Ouais voilà Ça rajoute du challenge Ah bah cool Ok bah voilà Tu verras On rigole en même temps On se passe Mais S'en fâcher Voilà Mais après C'est rigolo Et en plus Et même moi Je connaissais pas Vraiment Quand je connaissais Je connaissais Pas du tout Tu connaissais plus La formule 1 C'est vrai Et T'as cours Petit à petit Et voilà Et Trois Trois courses Quatre courses Je te fais gagner Voilà Je sais plus Enfin bref En tout cas C'est un peu moins chill Que maintenant Mais Mais ouais T'es la bienvenue Champion du monde Des derniers Ou des mauvais projets Ah Ça sera sûrement Le dernier projet À mon avis Pour moi Charles Leclerc Il est voué À rester chez Ferry Toute sa carrière Et c'est vraiment À la fin Qu'il est sûrement D'une autre écurie Pour faire peut-être Du Bottas Et tout Mais là C'est clair Qu'il est parti Pour rester Ad vitam aeternam Chez Ferrari Et je crois Que ce sera le seul A faire ça Bon J'en étais À choisir ma voie J'en étais À choisir ma voie Alors il faut savoir Qu'il y a d'autres solutions Qui permettent de faire De superbes voies C'est l'idée derrière Et je crois qu'il est là C'est Evenlab Evenlab il est terrible Il y en a d'autres Qui sont là Reste que je n'ai pas testé Meurs J'ai testé les pourris Mais on va regarder ça après Si on a le temps Parce qu'on doit aussi Faut aussi que je vous montre Ce que j'attends Bloody Vous montrer la stratégie Que j'ai réussi à mettre en place Enfin que j'ai mis une stratégie On va dire En place sur Youtube Et j'avoue Qu'elle a quand même Pas mal marché Pour un début de chaîne Je trouve que C'est mon meilleur début de chaîne Alors après Je n'ai pas 100 000 chaînes Je n'ai eu 3 chaînes Youtube Et je trouvais que ça a bien démarré Allez ok On va tester On va mettre une voix On va tester en français du coup Natural Onyx C'est un gars j'imagine Ok Middle Age C'est pas mal ça non ? Alors on va mettre ça Attends Ah merde 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 Est-ce qu'on peut écouter avant ? Ouais 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 c'est bien Ça ressemble un peu à moi On va mettre ça en français Du coup Mon texte est en anglais Il faut que je le traduise C'est un proverbe Inspirant Du côté leadership Au niveau du management C'est un gars très connu Par Simon Sinek Je sais pas si vous connaissez Si vous connaissez pas C'est pas grave Si vous connaissez Bravo To ask Attends Faut que je l'écris ailleurs Faut que je l'écris ailleurs Sinon ça va me saouler Ok To ask Ok 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 J'ai mis les guillemets ou pas ? Ouais c'est bon Lise Infinite Voilà Ok Je l'ai Bon C'est pas très bien traduit Mais on s'en fout un peu Ok Voici le message Est-ce que c'est trop pour lui ? Se demander Qu'est-ce qui est Le mieux pour moi Et une pensée finie Se demander Qu'est-ce On va laisser se demander En français c'est pas terrible En anglais c'est Qu'est-ce qui est le mieux pour nous Est une pensée infinie C'est une superbe phrase moi je trouve Moi j'adore Alors oui C'est très philosophique Mais c'est bien Et donc du coup Est-ce qu'il va pouvoir le générer ça ? Play script Il n'y a pas de script Si Non c'est bon Demander Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Est une pensée infinie Ok Se demander Qu'est-ce qui est le mieux pour nous Est une pensée infinie Ok Ça il arrive à le faire La voix est quand même pas mal La voix est pas mal Mais Ça fait quoi ça ? Se demander Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Ok 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 Preview ça fait quoi ? Ah là voilà C'est ça On veut Un avatar Qu'est-ce qui est ? After submit Ok Faut que je suis Submit Ok Oh vas-y quoi Oh non C'est payant J'avais réussi à faire des trucs gratuits Ah c'est moche Ok Bah voilà C'est payant pour faire L'avatar qui bouge Par contre Je crois qu'on peut tester Ah c'est moche Ok Ok Je vais partir de là Et si on fait ça Ça fait quoi ? Avatar Créer une vidéo Add a speech Et comment j'avais fait pour que ce soit gratuit ? Je vais partir de là Vas-y Euh ok Bon il va pas comprendre vu que c'est de l'anglais là Se demander Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Est une pensée fine Pour demander Qu'est-ce qui est le mieux pour nous Est une pensée infime D'accord Là si je fais ça il va me dire Ah j'ai pas d'avatar Euh Euh Bah je sais pas moi Comment j'avais fait la dernière fois ? C'est moche J'avais réussi à faire un truc Ça fait quoi ? Il va comprendre lui ça ? Bah non c'est pareil quoi Eh bah c'est nul Sans On peut pas animer un avatar Il me semblait qu'on pouvait en faire un Je crois que c'est avec Chatbot Tu peux en faire un avec HeyGen si je dis pas de bêtises Avec ChatGPT On va vérifier ça vite fait Mais du coup Le moins petit truc C'est payant quoi Tu peux rien faire Ça on l'a fait Template Créer une vidéo par soi-même Voilà C'est ça Ce genre de choses Bah tu vois par exemple Même ça Je crois que c'est payant Tu vois le but c'est de faire ça quoi Mais c'est payant du coup Attends on peut mettre un décor derrière Ah Ouais là c'est payant Ouais d'accord Mais ça coûte hyper cher quoi Ça coûte hyper cher Il n'y a rien C'est quoi Je vais regarder Je vais regarder quand même Sur ChatGPT Si j'ai pas Un truc qui permet de Attends on va le mettre là Là j'ai plusieurs trucs Il n'y a pas HeyGen Si il est là HeyGen Voilà Du coup on va virer les autres Ça on s'en fout Ça on s'en fout Là il est là HeyGen Donc tu peux quand même utiliser Une version gratuite de HeyGen Mais il va te faire un truc Too much quoi Utilise HeyGen Pour Faire une vidéo Disant Ceci Voilà Ce qu'il va le faire Là il va le lancer sur HeyGen Comme ça on verra un exemple concret Un exemple concret Il sera un peu bidon Mais du coup je suis obligé de passer par le plugin HeyGen Après c'est vrai qu'il est assez puissant quand même L'outil Il n'est pas Les voix sont pas mal J'ai créé une vidéo pour vous Vous pouvez la visionner en suivant ce lien Ok Allez Ça va ouvrir un onglet Allez C'est ça non ? Et tu verras ça va être la femme Marco Ça va être la femme qu'on a vu en exemple Là on ne peut pas choisir C'est ça le problème Mais le rendu n'est pas terrible Par rapport à ce qu'on peut faire avec Si on passe directement par HeyGen HeyGen Allez C'est un peu long quand même C'est pas faux Ah du coup j'ai quand même préparé Ma stratégie C'est quoi qu'on a fait Ok C'est ça On va télécharger en même temps Mais en tout cas Ce que je me rends compte quand même Surtout ce qui est l'intelligence artificielle Ça demande quand même un peu De temps d'adoption Pour savoir bien utiliser l'outil C'est pas du instantané Faut pas croire ça Et c'est perfectible Parce que ça ne donne jamais Ce que tu veux au final Donc il faut vraiment travailler longtemps Sur ce qu'on demande vraiment Ouais Faut vraiment travailler sur Comment on commande le L'IA Bah du coup c'est long C'est long Est-ce qu'on l'intesterait pas une note En attendant Ah mais 10h 10h on va changer de musique Yes Ah non mais je m'en fous de ça Ah ils ont mis un mec Ouais marrant Euh Allez on écoute Se demander Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Est une pensée fine Pour demander Qu'est-ce qui est le mieux pour nous Est une pensée infine Bon alors C'est magique ou pas C'est pas mal hein En tout cas le gars il bouge bien Pour se demander Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Est une pensée fine Pour demander Qu'est-ce qui est le mieux pour nous Est une pensée infine C'est quand même pas mal hein C'est pas mal Mais du coup il l'a fait en entier Par contre Le problème là Quand tu passes par chat GPT en effet Ça c'est gratuit C'est quand même pas mal Je suis pas sûr Combien de temps Tu peux faire de 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 Comment Combien de temps Tu peux dire la vidéo Par contre t'as un fond Derrière Qui Que tu peux pas enlever Alors que tu pré-customiser Ici là Ah par toi toi Ici là Et deuxièmement Je crois que je peux rien en faire Enregistrer les vidéos sous Ah si je peux l'enregistrer Je peux l'enregistrer Mais ça pour Pour virer ce qu'il y a derrière C'est compliqué Quoi que si au final Ouais Enfin bref Là tu peux pas trop choisir Le bonhomme Ni quoi que ce soit Donc Et Jen C'est bien Mais ça coûte cher Ça coûte cher Alors que Voice lab Alors faut qu'on passe par lui Là d'abord Je suis connecté Ouais je suis connecté On va tester du coup Murph Murph Je l'avais testé Ou pas déjà Je crois que je l'avais testé C'était moche Créer un projet Ah c'est ça On peut faire les deux Je connais pas Starblank Audio Qu'est-ce que c'est On peut faire des vidéos Je connais pas du tout ce truc Ah j'en avais déjà fait Il me semble Ouais c'était ça Ah oui voilà Ce que j'avais testé Regarde La comparaison Ouais c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Mais du coup Tu vois sur Agen le truc c'est que C'était 0.5 crédit Pour faire mon avatar Et Ah mais j'ai plus de crédit en fait Le crédit J'ai à droit un crédit Et c'est tout quoi Et après Oh c'est cher En fait c'est 1.6$ le crédit Ça veut dire que Ce que j'allais générer Qui allait durer 4 secondes Tout à l'heure là Ça m'aurait coûté 80 centimes Non c'est cher C'est cher Attends Merci pour le follow Nico TV Bienvenue sur Bienvenue dans l'équipe Ouais c'est ça Qu'on veut avec Toto Ouais non C'est pas donné Tu vois Tu peux aller à 24 Mais t'as droit A 180 crédits Mais Faut vraiment Que tu sois payé pour ça Ah on parle d'entreprise aussi Faut vraiment que tu sois payé pour ça Pour utiliser ce genre d'outil Parce que Faut vraiment que tu n'as un vrai besoin Parce que là C'est Paymently Ouais en plus tu payes par mois Non c'est 29 par mois quoi Non non c'est tout Ouais c'est cher C'est cher C'est cher Ouais faut vraiment que ton utilité Que tu saches que tu gagnes de l'argent derrière Mais j'avoue qu'il est quand même puissant Selon l'exemple qu'on voit ici Ça peut être puissant Mais surtout si tu peux te refaire toi Ça c'est pas mal Avec ta voix et tout Et Bienvenue Comment vas-tu Nico ? Moi ça va nickel C'est mardi matin C'est tranquille On parle d'intelligence artificielle Qu'il y a sur le marché Et là on s'amuse un peu à tester Tout ce qui est vocal Lié à la voix Génération de la voix Trans Traduction de la voix Bah là Sur celui-ci Et Gen Ça permet de créer un avatar Par exemple Qui parle et tout C'est cool Mais Il est cher Si on compare à d'autres Parce que lui aussi Ça c'est un autre outil d'IA Je ne sais plus comment il s'appelle Murph Je ne sais plus où est-ce que je l'ai chopé Et lui Il permet juste de générer des voix Et je me rappelle J'avais fait pour ça J'ai fait une vidéo vite fait hier Sur la La présentation de la livrée de As Et c'était pas terrible quoi As a dévoilé la VF 24 pour la saison 2024 de Formule 1 Introduisant une livrée modifiée Et des améliorations techniques Tout en affrontant les défis D'un retard de développement Avec un optimisme prudent Pour les performances futures Et une collaboration technique Renouvelée avec Ferrari Bon voilà Donc il dit bien les choses Mais on dirait un robot Celui que tu retrouves Sur ton téléphone Ou que tu as de base Dans les apps TikTok quoi C'est un peu la même quoi C'est pas ouf Après t'as différents choix Alors je crois que sur le choix Voilà Moi j'ai pris les gratuits quoi Tu vois donc les gratuits Faut pas s'attendre A des superbes voix Mais même je trouve ça Assez saccadé Tu sens un peu le robot quoi Tu sens un peu que c'est un robot Est-ce que j'en avais Oui Attends je crois que j'en avais un autre Qui était pas payant Bah merci Nico Pour venir vers Discord Ah oui ouais Il peut venir sur Discord Pour en discuter Il y a pas de soucis Il est déjà là Ah ok Je vais pas capter Ouais ouais On est dans le vocal à côté Si t'as des idées D'IA Enfin si tu veux t'amuser A tester avec nous Les IA vocales C'est toujours plus marrant À plusieurs Mais je retrouve plus l'autre C'est Victor que j'ai mis Il y en avait pas un autre Qui était gratuit Bah non Euh Non Donc en plus T'as plusieurs langues aussi T'as vraiment toutes les langues Mais C'est très robot Si on fait la comparaison Avec un autre Donc les vidéos J'ai pas compris Donc j'imagine On peut faire bouger les gars On verra plus tard Ce que ça fait Mais Euh Vas-y ça fait quoi ça Attends Si je fais ça Ça fait quoi Je sais pas ce qu'il a Ça va donner Il y a la pub 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 Ça ressemble à rien Ça ressemble à rien Ça ressemble à rien Non mais c'est normal Il est anglais quoi Ouais Non il faut du français Il faut du français Ah il y a French Canada aussi Ça c'est bien Mais tout le monde entier Alors Ouais il y a tout Allez lui là Non mais moi je veux Non mais moi je veux Ouais Non non J'ai dit French Canada Ouais Ok Ah mais il va le faire Encore Il va le faire en anglais Je crois Ça marche C'est moche Oh c'est quoi cette sonnerie Bang bang Ouais j'ai dit Victor C'est nul Bon bah du coup Ok L'avantage C'est Victor Non oui c'est bon Victor tais toi S'il te plaît Ouais 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 Du coup Bon j'ai pas trouvé D'autres voix françaises Mal Mais on voit bien Que c'est C'est un peu pourri C'est ce que je disais L'avantage C'est que c'est quand même gratuit Young adult Young adult On va tester C'est Jen Ah là là Bonjour c'est Jen Ah oui Je suis coincé C'est pas permis Tu vois C'est des trucs Qui sont connus C'est des voix Que tout le monde Tu entendes partout Dans des vidéos Pas chères Alors certes C'est gratuit C'est quand même pas mal Mais si on fait Une comparaison Avec 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 Evenlab Hein Evenlab il a pas capté Ça a quand même rien à voir J'aimerais continuer A tester les fonctionnalités De Murph Mais J'ai pas de projet Si j'ai un projet Non J'avais pas fait un truc Oui c'est ça C'est ça que j'avais fait Le même texte Avec Evenlab J'avais testé différentes voix Je sais plus Avec LC Que j'ai gardé Attends c'était quoi Haas a dévoilé La VF24 Pour la saison 2024 De Formule 1 Introduisant Une livrée modifiée Et des améliorations techniques Tout en affrontant Les défis D'un retard de développement Avec un optimisme prudent Pour les performances futures Et une collaboration technique Renouvelée Avec Ferrari Ça a rien à voir quoi La voix déjà Ça a rien à voir Mais la fluidité De la voix Elle est quand même Bien mieux Chez Evenlab Ils sont quand même Vénères Et donc forcément Dans les deux On peut On peut jouer Sur la tonalité On peut jouer Sur la rapidité De comment il part Il met des temps de pause Et tout Et c'est quand même Bien mieux quoi Là c'était Marcus Et Adam Ils faisaient quoi ? Débutant avec espoir Haas révèle La VF24 Pour 2024 Misant sur la continuité Et des améliorations Malgré un retard De développement Promettant une saison De renouveau Et de progrès Grâce à des collaborations Solides Et une stratégie De récupération Cette voix Elle me fait marrer Parce que j'ai vu J'ai vu des vidéos Tiktok Où ils mettaient cette voix C'était quoi déjà ? Les meilleurs Articles Amazon Les articles Amazon Qui déchirent Ils mettaient cette voix C'était n'importe quoi Bref J'ai une vidéo en tête Elle me fait trop rire Mais Ouais Non Elle est connue C'est aussi Mais C'est quand même Avec espoir As révèle la VF24 Pour 2024 Misant sur la continuité Et des améliorations Malgré un retard De développement Promettant une saison De renouveau Et de progrès Grâce à des collaborations Solides Et une stratégie De récupération Là La voix Elle est quand même Bon là J'ai fait exprès Mettre des temps de pause Mais la voix Elle est quand même Vachement belle Quoi Non Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Rien à voir Avec Avec Murph Et si je mettais Le C'était quoi là Je remets le gars Non Pas toi Toi Selected Si je teste Avec le texte Que je voulais mettre Celui-ci Ouais ça 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 Qu'est-ce qu'il nous fait Pour demander Qu'est-ce qui est le mieux Pour nous Est une pensée infime Pour demander Qu'est-ce qui est le mieux Pour nous Est une pensée infime Il ne fait pas les deux Ah merde J'ai mis Pas grave Ok on peut séquencer C'est pas mal C'est bon Donc tu vois On sent que ça reste saccadé Alors que si On va tester avec Est-ce qu'on ne peut pas faire Ah on peut mettre Plusieurs voix Ok Ok Ah mais du coup Il va Il va pas capter Non non Il va faire n'importe quoi Il va rien comprendre C'est très bizarre Ce que je fais Arrête 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 C'est moche C'est moche Comment On peut rajouter des voix D'accord Et ok 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 Et si on rajoute ça Dommage On peut pas séquencer Par contre ici Tech to speech Ah speech to speech Create a speech By coming the style Of content Ah Ça aussi On va tester après Mais si je fais Un nouveau projet Je pense pas Que je puisse faire Un nouveau Free character Ok Ce qui est bien Tu vois avec EvenLab Pour le moment J'ai rien payé L'autre aussi L'autre aussi Mais il est pas puissant Alors que celui-là Est quand même puissant Et comparé à Jane Du coup on a rien payé Il y a des fonctionnalités Qui sont payantes Mais d'autres Qui ne les sont pas J'ai envie de comparer encore Entre Murph et EvenLab Qu'est-ce qui est le mieux Pour moi Est une pensée finie Pour demander Qu'est-ce qui est le mieux Pour nous Est une pensée infinie Attends Débutant avec Non 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 On va mettre Marcus Je pense que Marcus Il sera beaucoup mieux Que JC Pour la phrase Inspirante Eh tu peux faire des vidéos Au TikTok Comme ça après Sans te montrer Non non mais Par de là S'il te plaît Marcus Généré Ah mais il est là Mon quota Mais toi il te donne Pas mal de quotas Quand même Pour t'amuser Après c'est pas Des longues phrases Tu peux pas faire Des longues vidéos Non plus quoi C'est pas Alors Je me suis demandé Qu'est-ce qui est le mieux Pour moi Est une pensée finie Pour demander Qu'est-ce qui est le mieux Pour nous Est une pensée infinie C'est joli C'est très joli Je trouve que c'est vachement bien Et ça c'est quoi ça Attends Clip Un peu Un Alors faut que je mette un truc là Est-ce que j'ai des vidéos Qui sont assez courtes Je crois pas Ah merde J'étais tous virés Je crois J'avais des vidéos Qui Qui marchaient Qui étaient courtes Je sais plus ce que c'était Je cherche Ah bah on va mettre celle-ci Allez on va voir ce que ça dit C'était un clip De F1 Manager Générite Je sais pas ce qu'il va faire Qu'est-ce que je fais On teste des IA ce matin Ah ouais Après avoir fait le bilan De ce qui s'est passé la veille Avec Arco On teste des IA Tous les mardi matin C'est chill Pour commencer la semaine En testant des IA Euh Avec la musique douce Attends attends Il avait n'importe quoi Ah c'est énorme C'est énorme Et là on est sur les IA Qui peuvent générer des voix Ouais tous les mardi On fait ça Les autres fois On avait testé Pour créer des images Pour créer des vidéos Il y en avait Qui était bien Pas bien Euh Tu peux retrouver ça Sur Youtube J'ai ma chaîne Youtube Là-dessus Je crois que dans le Discord Tu as le lien Ah je sais plus Bref si t'as une question Tu m'envoies sur Discord C'est pas un souci Et euh On en a testé Et donc là On teste les voix Cette fois-ci Tu peux faire avec la voix Euh Bah je En fait là C'est un peu bizarre De créer des voix Avec ta voix C'est un peu bizarre Mais en effet Avec Event Lab Tu peux créer Ta propre voix C'est-à-dire que Tu vas t'enregistrer Ou tu vas balancer Une vidéo Où tu parles Et lui va générer Un sorte d'avatar Qui sera ta voix Par contre ça c'est payant Ça j'avais regardé C'est payant Tu peux pas le balancer Comme ça Non non Là tout ce que je fais C'est gratuit quoi Mais là c'est pire J'avoue que c'est pas mal Ça t'évite après De speecher à ta place quoi De parler Et speecher à ta place Tu peux faire Ouais ouais c'est ça Et donc du coup Là Alors attends Parce que C'est pas marrant du coup Là c'était un clip Que j'ai balancé sur Ma chaîne YouTube Je vais l'ouvrir Attends Parce que Pour bien comprendre Pour voir la différence Alors attends Attends On va faire comme ça Parce que sinon Je vais pas m'en sortir Attends Voilà Je le mets là Ça c'est Ouais c'est sûr Voilà Bah tu l'as le lien Là en fait Regarde il est loin Il a 6 dixièmes 7 dixièmes Ça c'est de la maîtrise Et victoire de Leclerc Eh ouais Ouais c'est ça La ligne d'autre T'es où là Putain c'était limite Victoire Albert Leclerc qui gagne Bref Ça c'est la vidéo Que j'ai mis Dans le Dans le L'outil Le logiciel C'était un clip Sur FA Manager Ou Bon pas plus à dire Et j'ai généré Quelque chose Et ça donne ça C'est très bizarre Par contre Ce qui est con C'est qu'il est en anglais Il comprend pas Marcus est anglais Il comprend pas le français Ou pas Ouais c'est énorme C'est énorme C'est énorme Ça me fait rire Tout seul Il comprend A moitié des choses Après il faut savoir Qu'on est deux Je pense que si on parle Bien tout seul Ouais C'est trop chelou Il y a des trucs Il a bien fait Il y a des trucs Il n'arrive pas du tout A faire C'est vrai que je me rend compte Que je parle vite Après on est plusieurs A parler à ce moment là Donc je pense C'est pour ça Que ça le perturbe Et normalement La voix elle est américaine Mais il n'y a pas de voix française Normalement il doit pouvoir Ouais C'est ça C'est ça le problème D'Even Lab Il n'y a que du américain Il n'y a pas du Il n'y a pas du français C'est ballot Il y a English Italien C'est trop ballot Attends je viens de le refaire Par contre ça me consomme Un mort de quota Je ne sais pas C'est quoi le quota Que j'ai Mais c'est très très marrant Je trouve C'est fou quoi Donc il va Donc il va Donc il va Salut Salut Adonis Adonis Ça fait penser Autre chose Qu'est-ce que ça fait de beau On teste des IA Dont Even Lab On a été sur les IA Qui permettent de générer Des voix On a réussi On a testé Du coup déjà Agent Agent Et peut être très puissant Parce qu'il peut te permettre De faire des vidéos De présentation Et tout C'est cool Par contre c'est très payant C'est vite cher C'est ça qui est chiant Donc voilà Tu peux créer ton propre avatar Qui parle à ta place Tu mets un fond d'écran Et tout C'est bien Voilà Mais c'est payant C'est payant Pour voir un exemple là S'il vous plaît Ça c'est ce que j'avais fait Avec Chatbot Tu peux en faire un gratuit Mais il est très simpliste Voilà Se demander Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Est une pensée fine Pour demander Qu'est-ce qui est le mieux Pour nous Est une pensée infime Voilà Il dit Donc je pars à une Oui Donc des IA Qui génèrent des voix Ouais c'est ça Voilà Ah non 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 Bah non Bah non 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 Attends les IA Elles sont pas Regarde mais t'as vu Comment elle parle Là elle est Là elle est pas terrible Si elle est bien Mais tu sens que c'est quand même Pas hyper naturel Et regarde ce que fait un autre Une autre IA Qui permet de générer des voix Je crois qu'elle peut faire des vidéos On fait mon test là Mais celle-ci Là on a testé que la parole A partir du texte Mais regarde Se demander Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Est une pensée finie Tu vois Pour demander Qu'est-ce qui est le mieux pour nous Est une pensée infime Alors ça c'est une voix gratuite Mais tu vois déjà Que c'est beaucoup plus robotisé Que Agen Tu vois Ok c'est gratuit Mais C'est pas fou quoi Alors que même si tu compares Avec Even Labs Et là on l'a fait On a pris une vidéo D'un clip Que j'ai mis sur Youtube D'un stream Qu'on a fait sur F1 Manager Ok on est deux Mais il reprend quand même bien Mes paroles à moi Et Regarde ça Écoute quoi Ça c'est pareil Ah non mais merde Ouais non Il a refri Non 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 pas Je sais que tu es Unia On voit que les décos Évaux C'est un dessin Bientôt la fin De communion doublage Mais il a toujours été Un doublage Ah non non Je suis pas du tout Unia Je peux te le prouver Avec mes streams Sur iRacing Où je me plante Où je marche N'importe quoi Mais en fait Non en fait Tu vois Ouais la blague Tu fais des bonnes blagues Mais c'est un dessin Non Non mais là C'est un vrai décor En plus Toc 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 Ouais l'IA Non l'IA Elle est un peu perdue Elle dirait même pas ça Regarde t'as vu l'IA Comme elle est robotisée Elle est robotisée Et tout le monde dit Ouais c'est à la fin Du dessin Du cinéma Animé Mais non quoi On avait regardé Avec une autre IA Genre Pixar Il te faut Je sais pas Il te faut 1600 Pour te faire un film De De 1h20 Il te faut 1600 euros Ok c'est pas cher Mais elle fait pas exactement Ce que tu veux Donc tu vas passer Des heures et des heures Ouais la fin des doublages Ouais peut-être Je suis pas sûr Parce que tu vois Regarde Il faut l'intonation Et tout Bon merde Regarde si on écoute ça Là C'est quoi Écoutez Haas a dévoilé la VF24 Pour la saison 2024 De Formule 1 Introduisant une livrée modifiée Et d'amélioration Non mais il y en a Les acteurs Ils font leur voix Avec un autre Pour le dessin animé Il y en a Ils font naturellement Il y en a Ils font Ils font Autrement Mais alors Pas comme On s'appelle Jean Reynaud Par exemple Il a fait un double voix De La planète du trésor Ah ouais Il a fait Il a fait un double voix Il a fait Oui il a fait ça Il a fait son Un autre accent Il a Voilà Il a pas fait Naturellement Ah oui oui Tu peux faire plusieurs voix Et tout Mais là c'est encore différent Mais là Alors Ce qui est bien Là on voit déjà Que la qualité est la meilleure Et c'est toujours gratuit Enfin c'est gratuit T'as un quota Et bon bah Ça va Mais tu peux créer Ton propre avatar de voix Ton propre client de voix En effet Qui va parler Avec le son de ta voix Et que tu vas lui faire dire Ce que tu veux D'un côté grâce à ça Il y arriveront Les changements de voix Dans les animés Parce que c'est chiant Comme truc Bah Le changement de voix Qu'est-ce que tu veux dire par là Entre la version canadienne Et version française J'avoue que ça C'est un peu pourri Mais comme il y a une doublage Non je pense pas On en connaît loin Et je te dis On en a encore loin Il n'y a pas l'intonation Et puis au final Les gens ils payent Bah comme tu l'as dit Ils payent pour des acteurs connus Quoi tu vois Même pour le doublage Spiderman en français C'est comme il s'appelle C'est Bentala Je crois C'est Bentala Oui ça me perturbe beaucoup D'ailleurs Quand je le reconnais Ça me perturbe beaucoup Donc je suis pas sûr Que après Peut-être qu'ils se fouleront Genre ils font une IAC Ils font la voix de Bentala Mais Adonis Quand il fait une épisode de la série Comme tu dis Bah il y en a Ils s'entraînent à leur propre voix À leur vocal Il y a des acteurs Même ils sont pas connus Que ce soit Disney N'importe quel Ils font leur propre voix Maintenant Maintenant Ils sont en train de faire mal Là on a tard qu'ils font Et après Ça dépend de quel Osyssey qu'ils font Ouais Bon je suis pas sûr Que l'acteur se meure T'es acteur Adonis Ou quoi Non je pense pas Je pense que ça peut aider Ça peut aider sur des trucs Pour des effets spéciaux Pour que ça soit plus rapide Mais ça se meurt pas Parce que c'est pas la même chose Tu vas pas demander A Nia Alors va demander A Nia A jouer De la manière Dont De Niro joue C'est pas possible D'il y a de jouer Comme DiCaprio Ça arrivera pas Parce que Je parle de la GGL Des mimiques et tout C'est pas pareil quoi Ouais J'ai dit Ok J'ai dit L'acteur Qu'il joue Les doubles vagues Double Double voix D'acteur De Qu'on connait pas En fait Un double âge Moi je regarde jamais La fin générique De le double âge Oh bon non plus Différent Et 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 quelqu'un est rempli, après on ne sait pas comment ça se passe oui mais même en effet là tu pourrais est-ce que c'est ouais je vais te méchant un peu bon ok, déjà le doublage c'est quand même très très français tous les films américains sont doublés et je t'avouerais que des fois les voix originales sont bien meilleures et même les voix canadiennes sont meilleures donc c'est peut-être en perdition mais est-ce que c'est vraiment un mal je ne sais pas trop quoi dire oh mais comment il est vilain empathique salut crazy mais t'as loupé des trucs très marrants juste avant t'as loupé des trucs très marrants écoute moi je bosse, j'avais besoin de dormir non mais t'as raison t'as raison mais donc du coup pour le doublage mais non mais c'est pareil, l'intervention ne sera pas la même regarde comme elle est bidon le doublage français il est très 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 bon on a des très bons acteurs de doublage mais le gros souci qu'on a c'est qu'ils n'ont pas toujours le budget pour faire les choses proprement ah oui ils n'ont pas toujours le temps ni le budget pour faire les choses proprement donc des fois ils font des doublages un petit peu à la rave putain mais on a des trucs de l'image qui sont extrêmement bons non pour moi c'est pas le non pour moi c'est la faute c'est plutôt le contraire tu vois parce que quand on voit on voit on voit les comment ça s'appelle parce que par exemple j'ai vu une série j'ai vu quelle série que j'ai vu c'est Argentin justement et il y avait un autre j'ai regardé la comparaison entre l'argentin les français et l'américain mais pour moi les argentins les doublages c'était pas bien c'était pas bien bah c'est sûr si tu compares aussi aux polonais polonais là là les doublages moi pour rigoler pour rigoler il y a une série que j'adore c'est Brooklyn Nine-Nine ah oui 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 je regarde aussi et pour rigoler sur Netflix il y a un nombre de langues et de machins disponibles assez impressionnant et pour rigoler je me suis amusé à le changer tu vois un peu dans toutes les langues tu vas mettre une scène en particulier et la changer la mettre tu vas voir voir ce que ça donnait cette scène là en particulier dans des dans des différents entre langues bah c'est très drôle c'est très drôle en particulier mais en particulier tu vois les japonais parce que les japonais ils ont une intonation et un acting dans la voix qui est impressionnant en fait eux dans leur dans leur façon de jouer ils sont très forts parce qu'ils transmettent énormément d'émotions dans le voir bah ouais mais c'est pour ça que les langages on fait les regarder mettant en VO bah oui carrément non c'est clair mais bon tu dis qu'ils ont le DJ mais bon il y a quand même moi tu te dirais enfin tu te dis j'ai été surpris par justement une production japonaise que j'ai regardé en français ouais et qui était mais excellent pour te dire la version française est aussi bien que la version japonaise ah bah c'est rare parce que après il y a une seule il y a qu'un bémol pour la version française que que je 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 donnerai c'est il y a une expression il y a une expression qui est mal qui est mal passée si tu veux dans la traduction mais c'est ça qu'il y a eu un petit couac ouais ça va que je connais ça va que ça va que j'ai vu le truc mais ça dépend des mots ouais ouais mais c'est mais même c'est ça qui me dérange le problème déjà et comme tu dis peut-être qu'ils ont pas le budget moi ce qui me dérange déjà c'est d'entendre souvent les mêmes voix des fois et des fois ils utilisent les mauvaises voix je donne un exemple concret que j'ai vu il y a pas longtemps c'est pas moi ouais bah bah coco bah tu vois coco le dessin animé là coco là bah moi en fait je l'ai découvert en version canadienne c'est peut-être parce que j'ai découvert en version canadienne j'en sais rien mais ça me l'a fait c'est pas la première fois Reign for a Dream c'est pareil ça me l'a fait énormément de fois le film Deadpool le film Venom que j'ai vu en version canadienne en premier ouais et qui quand je l'ai revu en version française bah moi c'est quoi ça mais oui la voix et même les expressions même les expressions en fait c'est même pas tellement les voix surtout les expressions ouais mais parce que bah c'est des films qui sont à consonance américaine et au final et bah le fait que que les québécoises ont une obligation de quasiment tout traduire et bah ça passe mieux au final parce que ils traduisent littéralement et des fois vraiment enfin mieux que ce que nous en français on va faire parce que nous on essaye de faire un franglais chelou c'est ça mais c'est ça ça m'a toujours donné bien en fait mais moi c'est ce que j'ai vu et ça c'est sur des films à gros budget justement mais tu vois que c'est parler de coco en pratique mais eux les voix Disney et euh il sait il n'est possible la même voix que que de toute façon c'est toujours les mêmes voix de toute façon dans Disney ils ont leur doubleur et c'est tout le temps les mêmes ouais c'est quasiment c'est mais justement c'est bien parce que par exemple je pense que c'est pas bien mais si justement regarde je parle je parle de Disney une voix Disney et toutes les langues des animés et pour moi c'est vraiment bien fait parce que tu vois si c'est et après les gens ils veulent comparer entre américains et français voilà et donc je sais pas c'est pas une question mais par exemple tu vois tu vois une autre série pour moi c'est vraiment différent là tu dis mais comparer les voix entre qui et qui ben tu compares avec les entre les américains et français tu vois ils n'ont pas la même voix ah bah non rien à voir mais c'est pas toujours dérangeant alors que alors que ils ont presque la même voix ça dépend ça dépend même les chanteurs les chanteurs ben regarde ben regarde coucou regarde même l'arène des neiges même l'arène des neiges quand tu prends la chanson libérée délivrée en français et en anglais rien à voir déjà la traduction est pas du tout la même mais c'est pas du tout moi j'ai regardé j'ai regardé un truc tu verras il y a un maintenant j'ai regardé un truc évidemment ils sont dans les mêmes gammes de voix je comprends ce que tu veux dire ils ont pas une voix qui est totalement différente mais c'est normal je veux dire ils vont pas pour un même personnage je sais pas une petite fille de 8 ans ils vont pas lui mettre une voix de mec en anglais et puis une voix de petite fille en français ou l'inverse ça serait complètement débile évidemment que ça va quand même être relativement similaire parce que c'est du Disney c'est fait pour faire de l'international donc évidemment qu'eux ils sont quand même professionnels et quand je disais que la traduction elle est pas tout à fait la même au niveau du français et de l'anglais oui effectivement mais la traduction est quand même pas trop mal oui oui bah oui après effectivement il y a quand même 2-3 trucs qui passent pas bien sûr et où je te dirais même et où carrément la traduction est à côté de la plaque dans la chanson Libérée Deliver à un moment donné elle dit je suis perdue alors qu'en fait en version originale elle est complètement chez elle c'est genre elle est pas perdue du tout elle a jamais été aussi bien à sa place en fait donc du coup l'idée elle passe pas du tout d'ailleurs si ça vous intéresse ça les gars il y a un youtuber qui a fait une review sur ce genre de chose mais crois-moi soit tu dis que c'est nul mais eux ils disent que c'est trop bien ils disent pas que c'est nul parce qu'au final c'est pas mal mais c'est vrai qu'il y a des fois contre il y a des choses qui sont complètement ratées il est rentré dans la tête de tout le monde tête chanson ouais bah oui de toute façon la chanson a été faite avant le dessin animé bah ouais la chanson a été faite elle a été faite et ils ont fait le dessin enfin ils ont fait l'histoire autour la musique a été produite avant le truc ouais mais tu m'étonnes qu'il y ait eu autant de trucs quoi ah c'était ça le truc ok je suis à une bonne ce qu'elle est une bonne ce putain il vient d'avoir là une pub là parce qu'on est une bonne il m'attire pas du tout ce jeu quel jeu Skull & Bones le film du jeu d'Ubisoft sur les pirates oh ça ne me parle pas mais c'est un ouais bon c'est un ça fait déjà quelques années qu'ils vont annoncer j'ai un moi j'ai un sigle j'ai un sigle pas double voix mais j'ai un sigle de David Hallyday de Planète du Trésor et le type qu'il a fait l'original de l'ascension ils ont presque la même voix mais c'était impressionnant en général ça arrive ça arrive ça arrive après dire que c'est systématique non quoi mais ça arrive c'est bon après tu vois je ne manquerai jamais je ne manquerai jamais les mecs qui font le double voix c'est pas évident ouais mais c'est pas la fin il y en a qui sont mauvais il y en a qui sont très forts oui c'est clair c'est juste que des fois ça gâche un peu l'expérience c'est tout c'est juste qu'à Denis il disait que c'était à la fin avec Liam mais non c'est loin d'être la fin c'est loin d'être la fin non 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 c'est loin d'être la fin pour le doublage français parce qu'on a on a des on a des des cadors des gens qui sont vraiment très 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 ouais bah t'as des voix mythiques je veux dire celle de Meg Gibson de De Niro et compagnie tu te dis la voix française de Bruce Willis est meilleure que sa voix originale oui 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 il y a des voix quand même elle est large elle est vraiment largement Bruce Willis tu l'entends tu l'entends en anglais bah c'est un mec normal avec une voix même pas si grave que ça tu sais qui est même plutôt aiguë sa voix et là tu vois la voix française bonjour je suis Bruce Willis je viens péter les culs ouais ok c'est pas pareil ça lui va tellement bien bah oui oui c'est clair mais c'est mieux au final que sa vraie voix c'est ça qui est fou c'est que du coup Bruce Willis est tellement plus impressionnant en français qu'en anglais c'est pas comme Brad Pitt Brad Pitt ils arrivent jamais à trouver sa voix sa voix elle change selon les films ouais ça a remarqué ouais ça a remarqué ouais aussi quand même il a une voix il est derrière sa voix officielle mais il y a sur certains films surtout les vieux films où il n'avait pas encore sa voix ah c'est peut-être ça ouais c'est ça mais globalement il a quand même relativement la même voix le plus fort c'est les gens comme Willis Smith et les autres on va dire des personnes petits et du bien grand les gens ils arrivent de trouver la même personne la même même il y en a il y a quelqu'un il retrouve pour la revoir à le plus tous les années alors que Rapide ah oui oui alors que Rapide Bruce Willis et tout ça ils ont trouvé ça rapidement parce que ils ont eu du succès rapidement aussi des gros acteurs tu vois comme madame et sa vie à Milissa Milano par exemple on connait tout petit tu vois tout petit elle jouait dans Card elle jouait dans tu vas loin un recul je ne sais plus qu'il y a d'autres séries mais je cherche long parce que pour faire la double voix après si un jour quelqu'un est décédé je n'ai pas envie de le malin après non mais après tu as des grosses voix qui est morte après il y a les voix qui chantent regarde moi par exemple j'étais en train de regarder de me refaire la série Friends je viens de commencer la 9ème saison ils ont changé dans la 9ème saison dans la 9ème et 10ème saison il y a 3 personnages 3 personnages qui changent de voix et tu sais pourquoi parce que j'ai été regarder du coup ah mais tu ne savais pas il y avait une polémique ils ont fait grève parce qu'en fait ils ont fait grève à l'époque ils ont refusé de machin bah oui c'est vieux ça faisait un moment que je n'avais pas vu ça voilà et ça fait ça fait du coup du coup ouais je 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 putain fais chier fais chier parce que bah du coup je ne vais pas finir je ne vais pas finir la série du coup bah ouais ah ouais mais après tu tiffes je vais arrêter là je vais arrêter là après tu tiffes parce que je ne vais pas pouvoir regarder la 8ème et 10 parce que tu as Chandler et Rachel qui changent de voix tu as Chandler Rachel et Joey et John Joey aussi ah oui c'est vrai les 3 les 3 sauf que Rachel elle change complètement Joey ça va ça passe même si bon c'est un peu dérangeant mais ça va Rachel ça change complètement ah ouais c'est horrible chandler c'est horrible aussi ça change complètement rien à voir et du coup bah ouais ça casse tout surtout de Chandler quoi parce qu'encore Joey ça va bon ok mais de Chandler quoi Chandler non Chandler il ne peut pas avoir une autre voix que la première c'est pas possible je suis d'accord complètement d'accord est-ce que t'as vu l'exemple que tu l'ai montré de la vidéo qui génère la voix à partir de la vidéo tu l'as vu ça non du tout ah mais c'est ça c'est ça qui m'a fait rêver je te remontre à toi parce que on utilise la batterie à fond donc ça c'est le clip ça c'est de la maîtrise là c'est bon et victoire de Leclerc ok attends la ligne droite elle est où là c'était limite victoire ah ok j'ai capté en fait en fait du coup j'ai mis cette vidéo dans le générateur de voix et je comprends pourquoi il bug un peu c'est parce que en fait il entend le bruit on est deux à parler et puis il entend le bruit aussi du moteur et du coup ça donne ça ah ça a dévoilé la VF20 non 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 pas ça pas ça je veux retrouver mon speech il était où ah mais il a disparu ah non il est là il doit être là non il est là ah c'est ça ça c'est de l'amitié là 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 c'est ça c'est pas mal quand même c'est pas mal quand même c'est pas mal qu'il y en a pas un français là c'est ça qui est dommage il y en a pas un français là ça ils ont du mal du coup il fait pas du français mais c'est ça qui est bon il fait pas du vrai frais français mais ça remet bien ouais ça arrive à faire pas mal voilà voilà je sais plus ce que je voulais dire je sais plus ce que je voulais dire ça donc du coup Evenlab c'est bien et c'est pas trop payant t'as un quota quand même je veux dire je sais pas combien de fois normal ouais ouais mais c'est quand même mieux que Murph comme toutes les IA maintenant ouais bah EGEN ouais c'est ça EGEN EGEN elle est vachement performante tu vois mais c'est payant d'entrée tu vois par exemple et celles qui sont pas performantes de toute façon c'est ça c'est celles qui sont vraiment abouties si tu les payes celles qui sont pas encore abouties qui sont encore en apprentissage en phase de test bah tu peux les tester quoi parce que les gars ça leur sert de backup pour pouvoir corriger l'ordre ouais ça leur donne des données hein c'est vrai hein et c'est vrai que du coup le résultat est pas terrible quoi le résultat est pas terrible des fois hein tu vois que c'est du robot un peu hein euh ouais Murph tu vois par exemple mais là on peut faire des vidéos mais j'ai pas regardé encore Murph on l'a testé la voix c'est un robot quoi ah oui c'est sympa attends se demander qu'est-ce qui est le mieux pour moi est une pensée finie tu vois ça fait hyper robot quoi alors que chez Evenlab déjà alors que c'est gratuit il y a un quota certes mais euh ouais c'est ça se demander qu'est-ce qui est le mieux pour moi est une pensée finie c'est quand même vachement mieux quoi et les deux voix sont gratuites hein dans les docker euh je pense qu'on a fait le tour hein de ce côté là je sais pas si vous avez des questions qui a parlé là ? putain j'ai eu peur euh je sais qu'on peut faire des projets dans des 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 on peut faire des vidéos mais j'ai pas compris quoi une vidéo ok je sais pas comment ça marche et je pense que ce sera payant ah ok on va remettre le même texte que j'avais fait la dernière fois voilà voilà de motivation et comment on met du son là ? ah il faut rajouter une hymne il faut rajouter un fichier pour le son mais c'est nul mais c'est nul c'est un fichier pour le son faut rajouter un fichier pour la vidéo bah non je pensais qu'il allait le générique quand même et il gêne genre il crée un avatar ou j'en sais rien tu vois euh mais du coup c'est nul bah je sais pas si je mets euh cette fameuse vidéo encore là ah on peut faire ça là ça faisait quoi là ? non ça c'est moche bon on va reprendre cette vidéo euh j'ai rien de bien euh j'ai rien de bien euh ah bah t'sais y'a ça là ça ça va parler à à à crazy c'est c'est non mais on l'a déjà fait ensemble te rappelle de ces deux cons ahah j'ai fini ahah il est c'est le fameux là il est c'est le fameux eh plutôt rap là avec une gueule bizarre euh c'est sûr tiens le roquins le roquins à l'afro quoi ah ouais ah oui après on pouvait mettre des url bon pas grave j'ai j'étais mauvaise angle ok mais du coup ça fait quoi c'est euh le roquins infra américain qui ressemble à rien à tout sauf à un africain en fait c'est dingue quoi moi je suis au régime africain et il ressemble au monde il ressemble à du tout ah si ça ressemble à part les yeux elle va te le faire elle va te le faire ça va faire quoi on dirait plus un portugais qu'autre chose le mec quand même attend mais c'est moi ils ont fait bouger les lèvres quand même le truc là parce que je crois pas que attends je vois la version je vais regarder la version originale je me rappelle plus vas-y continue attends refais ouais bah en fait elle bougeait déjà comment on dégage ça arrête 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 qu'est-ce qui est le mieux pour moi est une pensée finie se demander qu'est-ce qui est le mieux pour moi est une pensée finie pardon pardon je rigole tout seul quand je vois la réaction de la fille à la fin mais je arrête 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 asleep feu j'ai trop envie de le garder au final se demander qu'est-ce qui est le mieux pour moi est une pensée mais ouais je vais le garder ok bon en fait je sais pas si il fait vraiment il modifie l'image je pense pas donc tu trouves il modifie pas l'image donc ça veut dire ça doit te trouver la bonne vidéo c'est nul c'est nul c'est du puzzleage compliqué je vais quand même je vais quand même le garder il me plaît bien ce truc ah mais merde ah bah tu vois là ça devient payant d'un coup là il veut plus ouais tant pis tant pis demain il veut pas tu vois une journée après t'es finir l'un d'autre ouais mais il y en a ils font ça par jour et tout mais là ah mais je crois que j'ai cramé trop de minutes tu vois 10 minutes disponibles j'en ai cramé une 27 et transcription ouais j'ai tout cramé en fait c'est pour ça peut-être demain je pourrais je sais pas ouais mais bon c'était marrant bah de toute façon comme tu dis vu que c'est du puzzleage je peux le faire moi-même dans mon coin bah ouais c'est ça voilà c'est j'ai déjà les voix j'ai déjà tout ça on s'en fout et la dernière IA que je voulais tester sur les voix c'était il s'appelle Rask et Rask en fait j'ai déjà fait des projets c'est assez marrant et en fait Rask ah merde j'ai plus de bah en plus j'aurais pas pu la tester parce que j'ai plus de crédit Rask ce qui est bien c'est que ça te permet de faire la traduction en gros d'une vidéo il te la traduit j'aurais aimé voir l'original est-ce que j'ai l'original quelque part je crois pas je crois pas attends si 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 on va vous montrer la Tesla là c'est quand ils testaient la Tesla la Model 3 la nouvelle la version restylée j'avais pris un documentaire sur sur YouTube qui était en anglais et je l'avais traduit en français donc juste pour vous donner une idée de comparaison je vais essayer de retrouver la version française alors c'était dans vidéo c'est original tu vois ouais la version originale ouais ouais c'est ça quand on fait trop de trucs à la fois business était ça mais non mais où est-ce qu'était cela et merde très belle manager business business bah euh là ça me perturbe un peu euh bah non où est-ce que je l'ai mis ah non euh attends je vais quand même trouver quand même c'est quand même bizarre que je n'arrive pas à la au pire je la trouve sur sur YouTube parce que c'était une vidéo connue hein Model 3 test Model 3 c'est un gars qui est connu euh Island Island euh une fois qu'elle était connue mais à croire qu'elle est plus connue maintenant euh euh Bruyante euh 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 c'est chiant que je ne retrouve pas original euh mais attends si je vais sur mon compte TikTok est-ce que j'ai des versions non 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 j'en ai fait qu'une du coup est-ce que les autres versions sont en anglais je vais regarder vite faire encore un truc pour que j'y suis euh bah merde où est-ce que j'arrive plus foutre ça vidéo j'ai perdu j'ai perdu j'ai tout perdu eh les gars je vais rester là s'il vous plaît allez vérifier vite fait si là vous voyez la boule rouge regardez les gars si le live est allumé ou pas en deux petites secondes je fais mon petit shampoing et j'arrive tout de suite mon petit shampoing bon bah merde je ne l'ai pas quoi ça c'est un peu relou euh ah putain english peut-être ils ont tellement sorti entre temps ah ça y est j'ai trouvé ça y est j'ai trouvé c'est celle-ci on va juste voir comment le gars il parle faut donner une idée ignorer ok donc là on voit bien qu'il parle en anglais c'est un gars qui est connu je crois qu'il fait plein de vidéos et un mètre plus plus j'ai fait il a un gros accent elle est pas mal et bah du coup avec cette avec cette IA tu peux tout traduire et du coup j'avais traduit j'avais traduit euh c'est donné ça quoi donc c'était quand même pas mal par contre le son est pas terrible bonjour messire noobie oh je le dis ça y est t'as fini t'as un muscu ouais euh j'arrive sur Twitch du coup je suis arrivé sur Discord avant d'arriver sur Twitch c'était cela à changer la parole c'est moi celui-là pour faire ça sonner on entend rien comment vont les gens ça va toi bah ça va on s'est bien marré il y a deux secondes là juste avant ouais juste avant que j'arrive c'est ça là c'est le cas dis-le que je pourris d'ambiance non non rien à voir bah oui bah oui fallait que t'arrives juste avant juste avant c'était parfait bon moi tu vois bon voilà voilà l'exemple de cette IA euh qu'est-ce que c'est le son est pas fort mais tu te rends compte quand même attends tu sais quoi on va la download mais euh bon c'est quand même pas mal fait quoi non bon c'est quand même pas mal fait quoi bon stratégie maintenant euh ouais attends deux secondes euh comment je download là ouais je download quoi je peux plus oui stratégie deux secondes oui voice only audio ok 1, 2 c'est bon ok ah ok c'est bon ah merde il y en a deux ok j'en ai fait deux si tu télécharges la vidéo et le son en part quoi non mais tu peux demander en fait c'est ça c'est ça d'accord tu vois ouais puis t'as plusieurs formats en plus t'as des points oui t'as un p4 ouais t'as tout donc voilà et bon le son est pas terrible je sais pas pourquoi mais euh ça rend bien quand même ça rend bien quoi alors que c'était un angle là ça te fait c'est du c'est du google strat enfin c'est du google google trat quoi un peu ouais ouais mais c'est quand même enfin je trouve que ça fait moins robot il s'en sort quand même bien quoi donc ouais voilà et ça fait moins robot que la voix de Murph quoi ça c'est robot quoi le gars il a réussi enfin l'Otia bon on sent que c'est un peu robot mais c'est quand même beaucoup moins robot puis elle te tradit quand même pas mal donc c'est ça va quoi c'est ça c'est pas mal je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais recensé dans tout ce qui était il y a vocal donc pour moi le mieux c'est Eleven Lab c'est clair que c'est Eleven Lab en plus ça peut créer générer ta propre voix tu peux avoir ta propre voix et par contre ça c'est payant mais c'est la pour moi c'est la moins entre performance et coût c'est la meilleure ça c'est clair parce que tu as Agent en a parlé mais tout est payant tu veux qu'on parle du coup stratégie du coup en plus c'est bien on a une heure mais ça se fait normalement ça prendra moins d'une heure à part s'il faut que j'explique un peu plus donc l'idée au final ce que j'avais prévu encore ce matin on avait déjà discuté la semaine dernière avec Bloody c'était de montrer la stratégie que j'ai mis en place du côté de YouTube enfin stratégie je dis pas que c'est payant, gagnant j'en sais rien c'est juste que je me suis rendu compte c'est ce que tu as mis en place c'est ça et bah dis-toi bien regarde ça en les 28 derniers jours j'ai gagné 16 follows la question est-ce que c'est des gens qui étaient déjà sur Twitch qui me connaissaient ou pas j'en sais rien mais mine de rien une semaine alors j'avais été à 2 follows j'ai déjà passé à 18 alors que normalement sur YouTube tu mets une plombe à commencer à te faire connaître que les gens commencent à regarder tes vidéos moi j'ai une autre chaîne YouTube pour donner un exemple qui était vraiment sur tous les sujets de l'art je suis à 75 followers mais j'ai mis pratiquement un an avant d'avoir 75 followers c'est vraiment parce que j'ai percé avec certains shorts ça je t'avais déjà dit Bloody concernant le cyber truck et une autre blague j'avais aussi un salon de coiffure où j'ai créé des vidéos où j'en postais tous les jours et au début il n'y avait rien et tout d'un coup ça commence à venir mais ça a pris peut-être 6 mois 6 mois et là en très peu de temps et en fait ce que je me suis rendu compte pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment le référencement c'est comment tu vas référencer ta vidéo c'est à dire en termes de miniature et surtout ce que tu mets dedans tu as une IA pour faire ton référencement c'est ça ma question en fait oui j'utilise ChatGPT oui forcément ce que je te propose c'est de faire un exemple en live en live comment ? je pense c'est le mieux donc j'ai déjà préparé des choses et si on regarde des données analytiques j'ai halluciné mais on verra les résultats après allez on fait en live ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur tu m'as dépassé en termes de vue la daguerie mais t'as vu j'ai à peine j'ai à peine commencé non mais après c'est pas les gars relativiser combien t'as fait de vidéos en pratique ? et ben on va voir ça c'est pas question vidéo non j'en ai pas complètement c'est une question en fait c'est une question de productivité de vidéos plus tu vas produire de vidéos à la journée ou à la semaine plus tu vas produire de vidéos plus tu es visible peut-être on va voir ça c'est justement ce que les gros youtubeurs quand c'est passé quand il y a quand le quand il y a derrière la mise en avant des vignettes des youtubeurs et tout a commencé à changer un petit peu les youtubeurs ont gueulé parce que en fait ça les obligeait les producteurs de contenu mais genre qui faisaient une grosse vidéo par mois les mecs étaient plus visibles leur vidéo était plus mise en avant parce que les gars étaient plus plus suffisamment actifs c'est peut-être possible mais dans tous les cas la façon de faire peut-être que ça a un effet il y a ça allié à d'autres choses évidemment mais ça ça en fait partie et mine de rien c'est pour ça que les gars se sont mis à faire des chaînes secondaires en mode on met des redifs c'est pour ça que le joueur du grenier par exemple a fait aussi sa chaîne secondaire le bazar du grenier parce qu'en fait non seulement ils produisent qu'une vidéo au mois ou peut-être deux mais surtout en général ils se font démonétiser assez rapidement puisqu'ils utilisent des choses qui sont copyrightées mais c'est ça donc du coup la technique que je fais ça va peut-être t'aider parce qu'en effet je te balance plein de trucs en très peu de temps c'est ça l'avantage et c'est pour ça que mine de rien t'es plus visible t'as plus de visibilité comme ça en gros ce que je fais c'est que là je télécharge directement mon dernier live là j'ai déjà fait en avance parce que ça demande un temps de préparation j'ai téléchargé celui-ci Ocon va-t-il rattraper sa boulette donc c'est ici normalement il y a une préparation après ça télécharge là j'ai déjà fait ensuite ce que je fais du coup vu que je l'ai téléchargé on va pas s'emmerder on va directement la mettre ici parce que ça prend du temps c'est quand même en gros je mets en vidéo mes streams qui durent des fois 3-4 heures donc c'est hyper long et franchement c'est barbant je comprends pas que les gens ils regardent ça mais ils regardent pas longtemps vous inquiétez pas mais j'ai quand même plus de vues que ce que je faisais il y a un an ou deux ans où j'essayais de faire du contenu de mes streams aussi mais je l'ai travaillé je l'ai coupé j'en avais tout ce qui était pas bien mais ça faisait aucune vue mais vraiment rien en fait c'est soit tu fais un vrai best-off une vidéo de 10 minutes ouais mais c'est relou voilà et c'est hyper chiant à faire c'est un travail énorme parce que mine de rien condensé 12-24 heures de live sur 10 minutes bah ça fait pas c'est un peu chiant ah non c'est clair il faut quand même que tu tapes tous tes rushs plusieurs fois non oui oui non 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 en fait tu passes plus de temps à travailler la vidéo qu'à la faire en elle même c'est ça mais c'est pour ça que les gars qui font des best-off comme ça comme Balin qui a été racide pour citer qu'eux ils ont des monteurs ils ont des monteurs les mecs ils en ont plusieurs sinon ce n'est juste pas possible et c'est pour ça que je t'avais dit à un moment donné tu vois Bloody regarde t'as même excusez-y il a fait une troisième chaîne en effet juste pour mettre ses lives les lives qu'il a fait bien sûr ils ont tous fait ça ils ont quasiment tous fait ça c'est ça donc du coup ça prend Anton Daniel il l'a pas fait c'est un viewer qui l'a fait pour lui je ne sais plus le mec a eu des il y a eu des procès des trucs c'est pas le seul t'as l'autre le hit chain aussi parce qu'il ne voulait pas parce qu'Antoine Daniel ne voulait pas le faire il ne voulait pas se faire chier à faire ça et puis derrière il y a un mec qui l'a fait et qui lui quelque part lui vole son contenu si tu veux il fait du contenu sur le sien ah oui il fait de la vue sur son contenu ok donc là pareil ça va prendre un peu de temps en fait j'oublie cette étape là en gros je le dis ce que je fais c'est que je le mets sur CapCut mon stream j'attends qu'il cherche toutes les audios ce que je fais après c'est que je vais prendre une partie de l'audio alors là on s'en fout un peu on va prendre putain mais ils arrêtent pas de la placer ça va assez vite ouais oui sur 4h CapCut il est rapide moi si je fais ça avec Première Pro j'en ai pour 3h ah ouais parce que Première Pro il va vraiment dans le détail là j'essaie de regarder un endroit où c'est assez fort où je parle beaucoup beaucoup on devrait attendre la fin on va attendre un peu la fin qui génère tout ça je prends un morceau ensuite c'est quoi ça c'était un bon passage ça ou pas ouais je pense c'était pas mal j'étais en train de me battre ok on va prendre ça on coupe ici je coupe là ça sert à rien de prendre toute la vidéo parce que de toute façon il le prendra pas tchatchdpt et ce que je fais je vais générer le texte en fait ce qui m'intéresse c'est d'avoir le texte qu'il y a dans la vidéo pour pouvoir le donner à tchatchdpt pour qu'il ait plus de contenu et en fait j'ai pas trouvé d'autres moyens je pense qu'il y a des zia qui te permettent il y a même un add-on un plugin dans tchatchdpt qui te permet d'analyser la vidéo attends j'ai une pub ouais pareil ah putain bah de toute façon vous m'entendez là de toute façon je fais rien de spécial ils nous montrent un placard plein de topinombours c'était génial ah non moi j'ai une pub pour des rasoirs ah moi c'était cuisiné là c'est bien j'ai fini c'est bien parce qu'on refait de la pub pour ceux qui n'ont pas vu la pub ça c'est bien c'est ça c'est magnifique des cuisines cuisinées là elles sont très très bien pour manger un subway c'est le top exactement bah alors du coup vu que c'est la pub je vais vite fait faire un truc là je fais vraiment des connards qui c'est qui m'a appelé vous achetez une cuisine cuisinée là pour manger un subway et en même temps et si vous faites ça un rasoir vous est offert voilà et en même temps et en même temps on peut vous refaire vos cheveux avec un shampoing anti-pelliculaire ouais exactement on est ras le bol donc par contre l'inconvénient c'est que vous n'aurez plus de cheveux et que vous n'aurez plus de pellicules je fais vos filles de pellicules ouais ah putain c'est bon c'est revenu oh mais oh les pubs mais j'en ai ras le bol c'est trop c'est une horreur c'est une horreur moi ça me fait une pause deux secondes là alors attendez quatre quatre pubs je viens de me taper quatre pubs là c'est fini ouais c'est une minute trente moi je les enlève ah mais c'est pour ça qu'elles reviennent non mais moi non non là il y a ma pub je les enlève de mes lives ah d'accord ouais je me dis pas comme ça je trouve ça déjà suffisamment chiant d'en avoir une mais devant ta p4 c'est pour moi tu peux dire moi ça me donne pas envie de rester c'est le quota c'est le quota pour que je gagne 50% sur les pubs sinon je gagne que dalle ouais bah du coup j'ai laissé de base bon bref allez on continue du coup ici l'idée c'est de savoir en fait qu'est-ce qui se passe sur la vidéo j'ai envie de communiquer un maximum la chat c'est le score sad comment vas-tu depuis hier je vois que tu viens de te réveiller score sad ouais score bonsoir ou tu as pas dormi encore bah du coup c'est marrant je suis avec bloody tu te rappelles de lui score sad non bloody ça me dit rien il fait l'endurance sur iRacing il est affreux dimanche il s'est passé un truc joli bon bref on va parler une autre fois j'essaie de continuer sur mon explication le but c'est de montrer un maximum de quoi elle parle la vidéo à ChatGPT parce que lui il comprend rien à ChatGPT il peut pas analyser la vidéo donc il faut lui donner du contenu et l'une des idées c'est de lui donner en texte ce qui se dit dans la vidéo bon elle a duré 4h la mienne mon live donc l'idée c'est de prendre juste un échantillon pour que ça lui donne une idée quand même et du coup j'utilise CatCup pour ça parce qu'avec CatCup tu peux générer les sous-titres en effet il y en a d'autres qui le font ah c'est pas si si ça fait bien non mais du coup maintenant je le saurais parce que ça peut être super intéressant de le faire ça bah c'est surtout que c'est gratuit t'as Submagic qui le fait très bien mais ouais mais Submagic t'es limité c'est ça t'es limité tu peux faire quand même des jolis sous-titres avec CatCup mais ça va te prendre énormément de temps ou soit tu les laisses basiques et c'est un peu moins joli que Submagic ça c'est sûr c'est sûr et là il prend un peu de temps parce qu'on est sur 15 minutes voilà on est sur 15 minutes et faut savoir que j'avais déjà testé avec ChatGPT il peut pas prendre plus de 30 minutes ça lui fait trop de textes il est re re donc du coup en attendant qu'il fasse ces textes moi je vais commencer à parler à ChatGPT je vais chercher mon document Word parce qu'à chaque fois je fais la même manip je fais la même manip Word voilà il va me l'ouvrir bah ouais moi sinon on est un peu fatigué on a fait analyse un peu de ce qui s'est passé la veille on en a parlé en début de stream mais très content quand même ouais ouais fatigué mais content alors du coup on est fait quoi ouais c'est pas mal enfin tu m'expliques ça aussi que je sache un peu ce que tu as fait hier mais on voit ça après oui oui on a le temps de voir ça après une chose après l'autre c'est ça donc du coup en gros j'ai un document Word en gros où j'ai mes phrases type que je vais balancer à ChatGPT tu vas faire la description YouTube d'une vidéo qui est un stream sur Twitch du jeu FA Manager voici le titre du stream la vidéo montre là c'était le Grand Prix de Monaco patati patata lors de la vidéo un extrait de ce que je dis et commente pour donner une meilleure idée de la description et ne pas prendre en compte les chiffres tu vas voir pourquoi donc c'est ici que je vais mettre le texte que je prends de CapCut et après je dis ne pas oublier de mentionner de présenter moi quoi c'est Empathic Leader donc je reprends ma bio ça je le prends le temps que l'autre il finisse bah il l'a fini au final le temps qui finit son texte là il l'a fini on s'en fout on va aller sur ChatGPT j'en peux plus c'est là ChatGPT j'ai déjà une discussion à propos de ça là j'arrive je colle ici je dis que du coup là on était sur du iRacing du jeu iRacing voici le nom du stream donc je vais chercher quand même le nom du stream c'est toujours des infos supplémentaires ah non c'était pas c'était F1 Manager autant pour moi F1 Manager je reprends ça voilà donc c'était bien sur F1 Manager Manager voici le titre du stream je le remets ici la vidéo montre et là là je veux dire j'écris quand même pas mal mais je m'en fous montre pourquoi je fais ça moi Empathique Leader gérer les queues Rides F1 Alpine ou BWT Alpine Alpine F1 Team du coup j'écris un peu ce qui se passe de manière mais premier degré F1 Team où on voit Ocon au grand grand prix le où tu l'as écrit en majuscule c'est pas grave non mais lui c'est pas le même où du coup ouais mais ils s'en fichent au grand prix de tch gpt ils s'en fichent un peu grand prix d'Autriche rattraper sa boulette et son erreur en course sprint en erreur en course sprint sprint où il avait il avait fini dernier il arrive à finir troisième c'est ça non troisième marco troisième troisième merci pour le follow bienvenue dans l'équipe c'est non même pas c'est quoi ah un new sub pour bloody merci pour ta générosité pour le mec qui regarde même temps ses motifs il s'en bat les couilles c'est vrai non parce que je crois que c'est terrible merci pour ta générosité et ton soutien à la chaîne on est à fond tu comprends pourquoi je suis fatigué ce corsade allez je continue d'écrire oh et il arrive à finir troisième merci arco pour ta générosité troisième ce qui fait un un nouveau doublé pour alpine avec la première et la troisième place du grand prix donc voilà voilà ce qui se passe et je crois qu'on a fait quoi c'est quoi le grand prix le tout sous les commentaires d'empathique voilà empathique il fait ça empathique et c'était quoi c'était quoi le grand prix c'était silver stone silver stone alors ils sont là je n'ai aucune idée alpine mais je parlais à recoumise il n'est pas paraître là alors marco il décède fait un second doublé sept fois si premier et deuxième au grand prix de grande bretagne à silver stone l'équipe après tu peux t'ajouter à t'amuser à arrêter des choses de l'équipe en fait ça fait un long paragraphe moi qui suis pas extrêmement bon en écriture alors t'es obligé de faire autant c'est moi qui commence à faire autant tu te rappelles regarde si tu viens de mon patron il était après là c'est pas de l'écriture c'est du descriptif de ce que tu fais c'est pas du tout compliqué justement le truc c'est que plus il y a de détails plus le chat gpt sera efficace c'est ça mais mais en fait tout le travail d'écriture que t'as fait déjà moi je me vois pas le faire parce que je suis extrêmement mauvais en travail d'écriture et et comment dire et puis derrière derrière j'ai peur que tout se ressemble tu vois ce que je veux dire mais non mais non mais en fait tu vas dans bah oui il faut éviter un peu mais là j'essaie juste de me remémoriser ce que j'ai fait dans le stream et je l'écris de but en blanc tu t'en fous et t'es pas obligé d'écrire sans ton page si tu regardes mon exemple il y en avait beaucoup moins c'est juste que j'ai commencé à prendre le goût d'écrire des conneries quoi donc tu l'écris ensuite tu vas chercher tes dialogues donc tu vois là il y avait le fameux texte moi je demande juste à exporter le script en final le script exporter le script il m'a exporté merde je sais pas ce qu'il a exporté je le refais il faut que je crée un fichier à chaque fois pour ça il faut que je crée un fichier Twitch Stream je le fais comme ça à chaque fois bon ça c'est comme chacun d'entre nous là on va faire Stream c'était quand c'était quand on était quand là tu gardes tu gardes tous tes fichiers je suis en train de voir là tu gardes tous tes fichiers je les écras tu gardes toutes tes redifs non il y en a que je crame celle que je mets sur Youtube je les crame après je les crame ouais parce que ça prend ça prend une place enfin moi je vois ah oui à la fin ne serait-ce que mes vidéos WRC j'avais 60 gigas j'avais 60 gigas de vidéos il a qu'un mois là il a même pas il a un mois de vidéos même pas mais c'est énorme un mois de vidéos oui mais il a pas de compte les vidéos oui et en fait ça c'est là ça c'est depuis quand j'ai commencé la stratégie j'ai commencé le 8 janvier avec je me dirais il faut que je me lance ouais je me suis lancé à partir de début janvier et j'ai tout fait comme ça et en un mois je trouve que c'est quand même pas mal en termes de succès ok on met ça ici ok exporter il a fait c'est bien maintenant on va en profiter parce que ça va être long là du coup on va on va finaliser la vidéo je reprends ma vidéo du stream ici je m'embête pas je vais là je vais au moment que je commence ah maintenant je commence à parler tu vois j'ai changé mes trucs à la base je partais au niveau de l'intro mais au final je me suis dit à chaque vidéo si les gens ils voient l'intro c'est chiant et ils comprennent pas de quoi ça parle donc j'ai fait une autre petite intro où je parle et après ça avance la vidéo mais on va pas s'embêter on va laisser comme ça parce que je m'en fous un peu j'ai pas envie de passer du temps ou je ferai mieux la prochaine fois pour une autre vidéo je vire l'attente ok là je parle il y a l'intro ça part ça part et je vais à la fin pareil je m'emmerde pas parce qu'en fait mon stream il est déjà fait dans ce sens là tu vois dans le sens où je pourrais l'utiliser tel quel et à la fin c'est ici c'est ici je crois c'est ici voilà là j'attends que la musique se passe c'est normalement c'est là il y a des raids voilà c'est bon là je coupe tout le reste sert plus à rien ce sera pour les vignettes à la fin et voilà en fait là j'ai déjà ma vidéo je peux déjà la balancer je peux l'exporter on n'a pas oublié de cocher vidéo là je lui mets le nom que j'avais mis sur le stream juste pour m'en rappeler c'était ça c'était ça voilà je prends juste ça ok ok je le mets là et là ça prend un peu de temps parce que mon PC il est un peu lent tu vois il te dit que ça prend genre 4 heures non ça prend pas 4 heures mais du coup ça me permet ah mais merde j'ai oublié de faire des trucs ah c'est con bon je le ferai avec d'autres exemples c'est pas grave ensuite ce qu'on va faire ah putain c'est con ah bah non non c'est bon ça va assez vite là on retourne sur chat GPT chat GPT j'ai commencé à écrire mes trucs ici je vais aller chercher dans mon script que j'avais fait qui était dans vidéo vidéo twitch stream c'était là tout est là encore et c'était 2 février là il y a un script donc je l'ouvre je l'ouvre ça donne un fichier comme ça qui est assez dégueulasse tu vois avec des timecodes et compagnie mais tu as quand même les phrases ouais bah du coup tu sélectionnes tout tu copies et moi j'ai bien pris dit à chat GPT de ne pas prendre en compte les chiffres tu vois c'est pour ça que tu as dit de ne pas prendre en compte les chiffres ouais première ligne de la description et ne pas prendre en compte les chiffres voilà donc je l'ai mis entre guillemets c'est entre les guillemets c'est bon et là je peux lancer et là il va lancer le problème c'est que s'il ne prend pas en compte les chiffres il ne va pas prendre en compte les places des ouais c'est ce qu'il le fait dans l'ordre quand même ouais je dis premier tu vois il est con mais pas tant que ça en fait ouais par contre ouais tu dis premier troisième ok donc du coup là il va être le généré ouais et là ce qu'on peut faire ce serait s'occuper de la miniature la miniature pour AFA Manager je me suis pas emmerdé j'ai pris toujours la même je change juste le titre mais pour les miniatures pour les miniatures je les échange à chaque fois mais moi ce que pour AFA Manager je vois pas l'intérêt mais pour d'autres oui c'est ce que j'ai fait chat GPT ouais toi tu es faut que tu dormes ce qu'on se croit tu crois pour un petit dos donc là il l'a fait ou il l'a pas fait il le fait mal là de notre chat prend que toi rajoute les hashtags des fois il le fait des fois il le fait pas mais pour les miniatures je t'avais déjà montré comment j'avais fait non ou pas ouais il me semble mais de toute façon les miniatures moi je préfère les travailler avec photoshop ça me prend un peu de temps mais maintenant que ça finalement ça me prend un quart d'heure vraiment faire une miniature ça me prend un quart d'heure attends mais moi j'ai pas les outils il faut que je regarde encore mais moi j'utilisais Freepeak Freepeak ouais mais vite fait mais vraiment à la rage j'avoue j'aime pas beaucoup l'outil dans le sens où je sais pas je le trouve un peu enfin c'est bien c'est bien ce qu'il fait ah non mais moi j'utilise comme ça c'est du genre je vais te refaire la dernière miniature que j'ai fait pour iRacing je te la refais putain mais je peux pas je peux pas je peux pas mais c'est il en peut plus il en il est en train de faire 50 milliards de trucs en même temps mais non mais on m'appelle en même temps je peux pas on m'appelle en même temps je peux pas c'était ah j'ai fait IA aussi bon je te le fais pour iRacing c'était mieux pour l'IA j'avais fait un truc en gros je prends une capture de la course je trouvais qu'elle était pas mal c'est celui il y a pas eu de de carambolage je rajoute en fait c'est juste que pour ma partie réaction en fait c'est juste ça qui me dérange en fait c'est que moi j'aimerais bien à chaque fois le seul truc qui me plaît dans Freepeak c'est que ça permet d'enlever le fond le fond de décor c'est ça qui est bien la fistinière au fond du fond non ça permet de faire ça de manière vite fait ça tu peux le faire avec photoshop ça non bloody le fait de mettre le fait de mettre d'enlever le fond d'écran derrière le bonhomme derrière sur l'image ouais bah tu peux le faire facilement aussi avec photoshop ou pas tu peux le détourer ouais après détourer quelque chose ça prend du temps ouais mais c'est ça bah voilà alors là Freepeak ce qui est bien c'est qu'il y a une fonctionnalité qui peut le faire de manière automatique bon là c'est un produit un peu moche moi personnellement pour supprimer un fond j'utilise un outil un outil il y a qui le fait en fait mais c'est lequel pour pouvoir juste putain je sais plus enfin après je le fais pas souvent parce que c'est pas le genre de choses que sur une vidéo non je sais pas ça c'est vraiment pour faire de l'image ce truc mais regarde en fait j'utilise mal l'outil là Scorsad j'utilise merde putain mais sur une vidéo c'est pareil c'est encore une autre fonctionnalité c'est un autre c'est un autre c'est un autre outil mais tu vois ça rend bien quand même ça rend bien il te le découpe bien et après j'ajoute un machin mais après je fais un mais je fais un simple copie d'écran et donc ma qualité d'image elle reste pourrie c'est juste que j'ai un montage parfait quoi pour moi mais il doit y avoir d'autres outils pour ça ça je le veux bien et Scorsad j'ai dit que ouais ouais mais c'est long ouais mais après t'es même pas obligé de détourer parce que je crois que maintenant t'as une t'as une ira qui permet de faire mais c'est ça c'est pour ça que je posais la question c'est pour ça que je posais la question après le mieux le mieux quand même quand tu fais du détourage comme ça c'est d'enlever d'enlever le gros quoi que 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 tu veux vraiment et puis après bah en fait après derrière le détourage est un peu plus précis ok et en fait ça va en fait ça va pas aller plus loin du coup Bloody c'est qu'une fois que j'ai ma description qui est bien franchement elle est complète quoi blablabla il te met de l'enjeu il te met des trucs du coup il te donne des mots clés tu peux rajouter les hashtags et oh salut Seb comment vas-tu depuis hier soir aussi oh non pas lui ça s'est bien passé hier soir il va me vendre et du coup je reprends mon document Word et en gros la dernière étape je le fais en deux étapes parce que quand je le fais en une étape je trouve qu'il le fait mal je lui dis donne moi un titre accrocheur des fois il me donne le titre ici mais je trouve pas terrible donne moi un titre accrocheur plus les tags parce qu'il faut mettre des tags dans les vidéos YouTube il en peut plus mon pc il en profite pour dire merci à Seb pour l'abonnement à Burimi live tu me l'as fait il y a 4 jours je me suis obligé de voir ça merci sympa le bronze ah le mauvais le bronze quand tu veux quand tu veux on fait un 1v1 Seb tu requêtes les gars pas de problème je vous prends mais tous je vous prends 1v3 si vous voulez ah c'est nul oh la la j'avoue un v3 il est plus c'est triste mais c'est vrai attends mais brille qu'est-ce que c'est que ces gens qui se prennent pour les rois du monde ils sont bien charrières surtout Seb ouais putain merde t'abuses je crois qu'il il est gentil encore avec toi tu l'avais vu avec Spiroth la dernière fois c'était énorme c'était mon dernier bon je crois qu'il a un peu planté aussi le pauvre il a rien demandé Seb il en prend plein de la gueule il se plaît il y a l'habitude par contre je suis d'accord avec Seb sur ce coup le mec le mec smurf depuis le début du smurfing il se plaint tout le temps le mec quand il a vu qu'il pouvait créer plusieurs comptes il s'en est créé 3 ou 4 directs il s'en est créé non en vrai en vrai en vrai mes comptes quand tu regardes à la base je suis c1 mon smurf le plus bas il est diamant 1 actuellement je me suis pété la gueule je vous demanderai je ne vous demanderai jamais pourquoi vous vous faites plusieurs comptes pour faire un jeu parce que comme ça il peut péter des culs quand il est ça comme ça il peut se faire gagner un peu il y a des gens il y a des gens qui sont plus bas tu vois et qui te demandent de jouer avec eux et ces gens là en fait quand toi tu es champion 1 et qu'eux ils sont platines tu n'as pas forcément envie de de jouer contre des champions avec des platines tu vois du coup ce que tu fais c'est que toi c'est plus facile pour toi de descendre en platines que pour eux de monter en champion du coup toi tu descends en platines tu vas les aider un petit peu et tu vas des culs et tu casses des culs et c'est marrant et tu m'amuses mais pour moi c'est le contraire c'est justement les autres s'amusent pas les autres s'amusent pas non mais je veux dire même ils descendent oui ils remontent c'est pour améliorer le plus fort même ils sont pas un meilleur niveau oui mais Arco c'est plus dur c'est plus dur pour les gens de monter en elo que pour un mec qui est déjà en haut de descendre ah bah ça c'est clair il apprend justement il apprend oui mais il faut qu'ils apprennent au niveau des erreurs de leur niveau après tu peux pas dire à un platine ouais là tu es en train de faire une erreur de diamant 3 parce qu'en fait il va pas la comprendre son erreur déjà qu'il arrive pas à toucher des balles le platine alors tu vois mais pour lui il apprend tout seul il apprend alors mais si c'est le but je sais pas moi c'est comme le Mario Kart il y a un ice en plus fort et il y a plusieurs cas pour rien mais il y a un ice qui veut se faire carré par contre je sais pas comment tu smurf sur Air Racing je suis pas sûr que tu peux créer plusieurs comptes sur Air Racing peut-être que si bah si tu payes oui je pense ouais c'est pour ça ouais c'est pour ça il y a des deux moi ah ouais tant que t'as tu peux il suffit juste de payer quoi c'est tout mais t'essayes de smurf vraiment Scorsone oui c'est pour ça qu'ils ont un deux derrière leur nom de famille parce que t'es obligé de mettre ton vrai nom dans Air Racing ça je savais pas du tout enfin au début avant que je me lance je savais pas du tout d'accord il y a WRC non 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 en vrai c'est trop compliqué de smurf sur ce genre de jeu sur WRC quoi tu peux smurfer aussi je sais pas en fait comment tu peux smurf dans le sens où t'as pas de rank je crois que c'est une blague non il y a pas de rank il y a pas de rank head c'est pas comme un F1 je crois bah t'as rank head après c'est les temps que tu fais c'est les temps que tu fais en contre la monde tu vois ok oui c'est ça ah putain mais je peux pas répondre et alors du coup je finis vite fait comme ça on peut qu'on ait discuté demain après c'est Fortnite qui a dit ça non je sais pas Spiroth qui me dit ça elle en sait rien putain ça me gaffe on a un groupe de discussion on est 4 dedans il y a personne qui parle putain ça me gaffe ça c'est pas le sujet Bloody on est sur autre chose mais alors moi je sais que vendredi après-midi vendredi vendredi après-midi je peux pas live parce que je vais avoir sorti des invités semaine prochaine non plus et donc du coup je me tâte à faire du iRacing mercredi sinon je pourrais jamais tester le le Circuit Silverstone malheureusement je me tâte après je peux faire un peu de Fortnite mais j'en ai personne n'en a parlé mais tu sais que les vidéos de mes streams Fortnite c'est celles qui ont le plus de vues quand même c'est très très bizarre en stream ben oui mais moi en stream c'est pas Fortnite mais en termes de vidéos sur Youtube c'est Fortnite c'est impressionnant et donc du coup voilà ma stratégie elle va pas plus loin il y a mes tags il y a un non-accrocheur je mets juste ça je balance ça dans dans Youtube et la même chose au final quand j'ai des streams où il y a eu des où il y a eu des ilouche HGPT où il y a eu des clips et ben j'enchaîne et là je dis c'est là que je mets la phrase bon elle est pas très bien faite encore c'est là que je dis à un moment donné c'était là fais moi la description d'un short Youtube qui est un clic du même stream du même stream Twitch du coup ça permet de garder l'historique et je dis rapidement ce qu'il se fait le stream on reste dans le même temps bah arrête ouais 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 oui stream string ou strip poker c'est pratiquement la même on se met à nous dans tous les cas arrête de tisser aussi ce sera pas mal enfin je parle à moi même non mais t'es dans le teasing là je vais lui dire des choses je parle de strip mais du coup je fais ça et en fait là je balance tous mes Youtube short sur les clips que j'ai fait sur le même stream et ça donne ces résultats et en effet à un moment donné et en fait c'est quand même les shorts qui font percer chez moi c'est pas les évidemment les vidéos sont pas terribles si tu regardes sur les contenus les shorts ça te permet d'être beaucoup plus visible mais carrément après j'ai des vidéos qui durent 2h 1h 2h 4h 5h qu'est-ce que tu vas regarder ça t'as quand même des gens qui passent dessus tu vois Fortnite 55 après j'ai un 43 après il faut que tu regardes les minces 47 Fortnite après ce qui est mieux vu c'est discussion comment on fait maintenant tout ce qui est sur le lien j'ai un peu plus de vues mais ça reste ridicule mais par contre les shorts il suffit qu'il y ait un clip du tonnerre fait par Arco et là c'est la folie le premier ça a été sur justement la vidéo sur Leclerc qu'on a essayé de faire passer avec Eleven Labs pour qu'il génère la voix et après c'était des conneries voilà quoi comment je pille les munitions de Spiroth il y a le fameux KO aussi qu'on a fait quand on a roulé ensemble il y a le Bamboo il y a le non même pas non même pas non non au début ça marchait pas au début ça marchait pas du tout regarde regarde je t'ai est-ce que Woody l'a mis sur tu l'avais mis sur quoi toi TikTok je préfère répondre de quoi le truc de ouais sur le TikTok ouais sur TikTok les clips de mon gars si tu les avais mis sur TikTok j'ai mis TikTok Instagram et j'ai mis TikTok Instagram et YouTube et ça avait marché le mieux sur quoi du coup je crois que ça avait je sais pas je l'ai regardé je crois que j'étais insta moi TikTok il m'aime pas trop je mets les mêmes clips ils marchent Instagram c'est pas trop le réseau pour faire ça déjà c'est pas trop trop ce qu'ils aiment c'est sûr plusant TikTok que Instagram c'est les mêmes non c'est pas les mêmes contenus mais c'est pas dépend du contenu alors mon mon insta il est complètement pété j'arrive pas à le faire marcher mon TikTok il a un peu pété j'en ai plusieurs compte TikTok et TikTok ne m'aime pas le mieux le plus de vues que j'ai fait sur TikTok c'est 1900 sur ma chaîne gaming c'est pas dégueu ouais mais j'ai toujours pas compris pourquoi voilà on verra par la suite mais tu peux regarder au début mes YouTube short vu que je viens de lancer la chaîne j'avais 0 followers à part celui-ci où je fais du sniper ça marchait bien ouais vas-y je prends du coup YouTube alors attends tac j'organise un peu mes fenêtres parce que c'est un peu la galère et donc du coup je peux continuer ou tu es prêt je suis prêt presque prêt bon et là tu vois c'est un gros blanc c'est un gros blanc tu vois les bim bam boum ça rien fait chez moi ça se voyait pas et comme tu dis au fur et à mesure que je balance des trucs je pense que il m'a repéré et à un moment donné ça a commencé à décoller et j'ai fait du 1000 vues alors pour de la connerie le truc où je tour les munitions à à c'est pourri il y a c'est quoi ça il y a celle-ci qui est vénère celle-ci elle est vénère et il y a même alors celui-là l'attentat ah ça c'est pour toi Scorsad je crois que je te le montre je crois que tu connais ça ça c'est dédicace à Scorsad dimanche dernier c'est pratiquement la même je vous la mets en live c'est moche c'est toujours tes clips ah oui faut regarder au fond la qualité pourrie ok alors là où ça a mieux là où ça a mieux marché pour Among Us pour moi t'as le retard d'attire il tape le premier t'as le retard d'attire il tape le premier t'as le retard d'attire c'est tiktok le gars il a vu qu'il avait un tour d'autre oui bah c'est tiktok oui tu peux tiktok je suis à 279 instagram je suis à 168 et les shorts je suis à 16 mais et et dis-toi bien que pardon mais dis-toi bien que les 266 c'est ridicule comme vue c'est la base quoi on te donne ça par contre par contre tu prends tu prends WRC pour moi la meilleure en WRC bah non mais c'est la même de toute façon que ce soit Youtube ou ah non j'ai rien dit c'est pas la même c'est pas la même vidéo j'ai un shorts en WRC qui a fait 706 vues sur le tube j'en ai une autre qui a fait 879 vues sur tiktok c'est le deuxième panier ça je crois que sur instagram après on est pas sur du lourd parce que c'est pas ce qui marche pas mieux c'est de la merde c'est de la merde c'est pas des grosses grosses c'est dis-toi bien en fait sur tiktok si tu as des paliers c'était 200 à 300 vues c'est le premier palier et si ça marche bien tu passes au second qu'entre 700 jusqu'à 1000 et après la meilleure sur instagram 343 attends j'allais peut-être une autre qui a fait mieux ah non et celle qui a fait le plus de vues moi dans youtube shirt je suis quand même passé à 2300 alors que j'avais pas beaucoup de followers après j'ai un fortnite à 900 tu vois mais bon c'est la seule quoi parce que le reste en fortnite je suis aux alentours des 200 des trucs comme ça tu vois ouais faut que je regarde mon compte gaming j'en ai fait d'autres là alors voilà ça c'est un youtube shirt c'est ça et si je montre la même chose sur tiktok tu verras c'est moins c'est moins marrant après tiktok tu vois ça me casse les couilles parce que je sais jamais quoi mettre dessus ça m'énerve tu mets de la connerie vraiment hein tu mets de la connerie ça c'est encore un ça c'est encore un clip à Arco à Scorset là c'est pareil j'avais pas vu tu vois j'ai mis un son via tiktok sur sur une vidéo rocket league là sur sur tiktok du coup j'avais fait une vidéo rocket league et genre le son je l'ai mis par on voit on voit pas il a dit ouais il a raison on voit pas par l'appli tiktok et genre bah j'ai ah merde on voit pas on le voit pas on le voit pas partons partons on l'a remet on l'a remet on l'a refait on l'a refait désolé buddy je t'ai coupé je suis le roi des clips c'est toi qui me dit tout moi hein alors merci Arco de l'avoir pris ce clip j'avoue que j'ai pété un câble à ce moment là c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ah ouais c'est n'importe quoi il fait n'importe quoi il va se faire tuer en plus non je l'envoie pas je sais pas si je suis mort c'est con Arco mais du coup Arco il a clippé ça et ça a bien marché c'est ma meilleure vidéo sur Youtube voilà et je pense ça m'a permis de faire décoller tout le reste ça genre ça quoi ouais c'est chouette c'est un peu délué quoi bon j'arrive je suis là sur mon gars je fais des gauches droites j'ai pas compris le jeu ouais mais du coup la description aide beaucoup je l'ai fait avec ChatGPT c'est la même chose c'est toujours le même délire et du coup j'ai d'autres shorts qui ont claqué aussi comme celui-ci le coup bas du retardataire qui flingue le premier mais délibérément le carambolage ça fait du titre putaclic un peu c'est ce que je demande à ChatGPT je vais pas lui dire ouais complètement tu vois après sans passer par ChatGPT tu peux retrouver assez facilement des trucs comme ça ouais mais je suis pas une pointe de la tête je me souviens comme c'était hier au fait il est il disait ouais je sais pas quoi faire je fais n'importe quoi ils m'ont vu je sais pas ils vont regarder quand même là moi j'ai dit ça je vais équiper et j'ai équipé ah d'accord non mais c'est des bons clips c'est des bons clips et donc c'est ça qui est intéressant du coup bah en fait le fait de faire des shorts ça va diminuer tes vues du côté vidéo normale mais par contre on te voit beaucoup plus quoi ça c'est clair et si je fais le parallèle on parlait de TikTok désolé après je te laisserai finir Bloody parce qu'au final j'étais complètement coupé je je vais continuer je veux revenir avec gaming ouais à tes souhaits si je fais le parallèle entre les shorts YouTube et TikTok soit disant qu'en plus c'est plus dur de faire des vues avec YouTube ce qui est vrai oui enfin c'est pas que c'est c'est plus dur c'est qu'en fait t'as plus de gens t'as plus de confiance t'as plus de confiance non mais c'est pas le même modèle ouais c'est pas le même modèle d'algorithme déjà c'est pas le même modèle d'algorithme non carrément c'est complètement différent mais c'est ça la grosse différence mais du coup des fois je l'aime pas parce que lui quoi qu'il en soit ta vidéo soit pourrie ou pas bien il va te faire partager ta vidéo à 200 personnes et pour lui ce sera 200 vues et donc si tu regardes les mêmes vidéos si tu vois sur mon profil attends s'il te plaît on s'en fout et il t'oublie que c'est sur ma chaîne gaming que j'ai fait le plus de vues tu vois 1900 c'est celle-ci là tu vois celle-ci sur YouTube short elle a pas marché elle a fait 75 vues et si elle a fait 1100 mais si tu regardes quand je pille les balles à Spirot elle fait que 779 et c'est pas grand chose parce que c'est que le second palier il y a beaucoup moins de likes le carambolage qu'on a fait ensemble 900 750 ouais c'est pas mal mais voilà par exemple le truc de Barbie qui est sorti en fait en fait je l'ai mis aussi sur TikTok et ça marche moins bien au final moi je trouve parce que c'est pas le même système d'algorithme tu vois 13 likes après c'est pareil ça dépend au moment où tu la poste parce qu'il y a tellement de trucs qui arrivent en même temps que bah faut réussir à tomber au bon moment en fait ouais c'est toujours ça des fois c'est juste une question de timing plus ou moins ouais mais bon enfin tu te dis qu'une vidéo qui a bien été aimée elle doit bien été aimée quelque part elle a bien été aimée ailleurs bah pas forcément si les gens n'entendent pas dessus ils n'entendent pas dessus ouais c'est pas faux c'est une question de ça aussi ouais parce qu'il y a des vidéos tu sais il y a des vidéos des films voilà des productions audiovisuelles qui sont très bien mais qui sont pas connues et qui sont pas vues parce que bah voilà être visible dans l'océan de production qu'il y a bah c'est compliqué mais c'est pour ça que je trouve qu'au final TikTok je le trouve plus injuste il m'énerve beaucoup il m'énerve beaucoup tout ça c'est des réseaux qui sont faits pour être instantanés et donc bah il faut que tu produises énormément de contenu si tu veux être visible ouais mais j'ai pas le temps tu le seras jamais et puis le problème c'est que tu vas être très hétérogène sur ton contenu il y a des vidéos qui vont très bien marcher d'autres qui vont pas du tout marcher mais oui c'est ça et puis j'ai pas le temps mais donc du coup bon là vu que je suis en train de distribuer en même temps mon pc il est au ralenti mais donc du coup là franchement la méthode avec le chat GPT que je t'ai donné parce qu'en fait c'est ça le plus chiant pour moi je trouve le plus chiant c'est ok tu dis t'as déjà fait ton stream tu l'as déjà un peu plus ou moins formaté pour que ça fasse des vidéos donc t'as pas de montage à faire mais dans tous les cas t'auras la description et pour moi comme tu l'as dit tu l'as dit toi même c'est pas ton ta tasse de thé c'est pas la mienne non plus ça me fait chier trouver des trucs accrocheurs qui te donner de l'enjeu et bah tu utilises tchat GPT pour ça il te sort les hashtags il te sort les tags et je regarde une fois que j'ai testé mon modèle avec tchat GPT j'avoue que je te le regarde plus du tout ce qu'il écrit dedans je m'en fous complètement et au moins ça passe quoi c'est ça j'ai mis du temps pour me promener après moi je t'avoue les descriptions les descriptions tout ça c'est plus qu'un apportement au niveau des hashtags etc mais l'hashtag ça marche plus à la base ça marche pas c'est ça que ça marche plus non c'est vraiment ça marche plus moi je vois ça attire du monde constamment quand même si je le fais pas mes vidéos font pas de vue je sais pas j'ai jamais testé la preuve avec la formule 1 d'ailleurs c'est une question de mots clés je pense mes vidéos de formule 1 si j'avais pas mis de tag et on a vu la différence les vidéos elles tournaient entre une et six vues c'est une question c'est une question de de tag pas de hashtag c'est juste de mots clés c'est juste une question de mots clés c'est pour ça que c'est bien d'écrire un maximum ta vidéo de quoi elle parle pour comme ça les gens s'ils cherchent ils mettent tes mots clés dans ta description ça va flaguer et c'est pareil pour TikTok aussi ils sont tous là dessus c'est des moteurs de recherche en gros c'est pour ça que c'est important que dans le titre partout tu peux écrire des choses tu blindes et ChatGPT il va t'aider pour ça si tu prends un template ce que j'ai fait je me fais plus chier maintenant j'ai déjà un template sur Word je le copie je change vite fait deux trois informations pour qu'ils soient un peu plus personnalisés par rapport à la vidéo en elle-même et voilà quoi et en effet je peux te faire il était dicté non c'est pas à moi c'est pas à moi ah il a mis un URL eh non il faut mettre du URL désolé et de cette manière là en effet c'est pas un direct tout ce message à tous je dois t'ai supprimé non c'est pas moi c'est mon compte ça c'est là et du coup comme ça tu peux te balancer tu peux faire deux trois vidéos en une heure quoi ouais mais facile et en fait tu gagnes du temps moi c'est ça c'est pareil j'ai pas envie de passer du temps là-dessus parce que comme on l'a dit au début YouTube il n'y a pas beaucoup de monde qui va regarder imagine tu vas passer quatre heures à peaufiner ton stream pour en faire justement un résumé avec des super animations et compagnie et pour qu'au final il y en ait une personne qui l'ait vue au total c'est dégueulasse je trouve ça dégueulasse ouais ouais mais ça c'est la dur loi de YouTube ça c'est clair bah j'ai fait la même chose non tu vois moi j'ai eu le coup tu vois moi j'ai eu le cas au début tu vois sur mes sur mes premières vidéos bah sur la F1 ouais tu vois j'ai eu le cas euh voilà tu montes ta vidéo déjà tu t'emmerdes à tourner tu t'emmerdes à monter ta vidéo ça te prend encore deux heures bah ouais tu t'emmerdes à faire tu t'emmerdes à faire tes machins à la fin de ton live en disant voilà abonnez-vous machin tu mets tes liens etc tu mets ça machin le truc ça t'a mis presque une heure et demie de les faire bah ouais mais c'est la dur loi de YouTube malheureusement c'est comme ça et tu vois moi d'avoir fait une vidéo par jour pendant un mois ouais ouais ça m'a franchement je vais le dire ça m'a fatigué tu peux faire autre chose quoi tu peux pas faire autre chose surtout bah puis tu fais rien à côté tu fais rien à côté parce qu'en fait bah tu passes ton temps à tourner à monter à tourner à monter à refaire à monter à retourner à machin le métier de créateur de contenu exactement et en fait et après le métier de créateur de contenu quand t'es gros quand tu t'appelles Squeezie ou Gotaga on va savoir qui bah t'as des sous pour payer des mecs tu vois t'as des sous pour payer des mecs et surtout t'as la visibilité déjà bah oui c'est ça et du coup t'as beaucoup plus de temps pour toi bah là bah là je t'ai montré une façon de perdre moins de temps et c'est pas du après il y a quand même il y a quand même du qualitatif à un moment donné dans ce que je fais mais oui c'est travailler un minimum et j'ai vu il y a une tendance actuelle en 2024 les gens ils sont plus pour du truc naturel donc ok là mes vidéos a duré une heure deux heures quatre heures c'est trop long mais ils en ont un peu marre de tout ce qui est sophistiqué donc si le but c'est de générer un maximum de contenu pour se faire voir bah là t'en as une qui te prend pas beaucoup de temps et t'as quand même des choses intéressantes parce que tu vois là où j'ai le plus de vues ok ok Fortnite c'est un peu la hype c'était pour ça que j'ai le plus de vues sur ces vidéos là mais le deuxième après c'est des sujets de discussion sur l'IA quoi ouais bah là tu vois là je vais en profiter tu vois il y a des bon là il y a une bêta qui arrive il y a des jeux qui vont sortir bon je vais en profiter tu vois ça va être un plus pour moi de pouvoir montrer un peu tout ça il y a des choses que j'aimerais refaire tu vois j'aimerais j'aimerais faire des vidéos sur The Witcher mais je sais que je vais pas m'y tenir le jeu est trop long enfin enfin que le jeu est trop long mais c'est que je me connais je vais attaquer ouais je vais faire 2-3 quêtes principales je vais aller faire des quêtes annexes je vais faire un machin non non c'est pas que ça va me saouler parce que j'adore le jeu et j'adore l'univers mais c'est du vu c'est du revu tu vois ça va pas attirer plus que ça en fait non non je parle The Witcher The Witcher bah oui forcément génial le jeu le jeu le problème c'est du vu et revu de faire des gros rushs non faut attendre le prochain quoi ouais le prochain qui arrive l'année prochaine c'est comme Final Fantasy VII normalement ça attire personne mais moi je prépare pour la suite si pas de report parce que ils ont attaqué le développement mais bon j'ai demandé à un petit frère j'ai demandé à un petit frère il doit le savoir mais ils sont toujours en retard de toute manière le studio est toujours en retard ah bah oui mais c'est ça enfin c'est optimisation de gain de temps dis toi bien qu'à la base moi c'est pour ça que je suis allé sur Twitch j'avais la flemme de faire mes montages de me filmer de faire des montages et tout je me suis dit on va essayer de faire le tout en un c'est à dire que mes streams deviendraient mes vidéos et d'essayer de les retravailler le minimum voilà et après t'avais la partie la plus longue pour moi qui était ce texte là et bah tchats j'ai pété voilà mais tu vois tu vois après quand je ne m'en tient pas le Youtube ou que ce soit c'est top il y en a ils font ils font leur mieux pour que ce soit un bien fait ouais oui bah oui mais ça demande du temps c'est toujours un problème ça demande du temps salut Lily comment vas-tu coucou Lily voilà elle a entendu Arco elle est arrivée direct elle s'est arrivée direct moi je vais j'espère que tu vas bien Lily t'as loupé pas mal de phases là on phase tranquille surtout un fait qu'on a fait avarca ouais on s'est marré aussi et puis après ça a râlé et on a un peu parlé de stratégie tu sais tu savais ça BlueDick Arco c'est un râleur ouais mais ça je le savais voilà voilà mais Lily tu vois tu vois tu es en train de râler déjà The Witcher 4 je t'ai dit l'année prochaine en vrai pas avant 2026 2026 il va arriver en même temps avec ce que je t'ai dit tu vois oui mais en même temps ils veulent ils sont ambitieux c'est un studio qui est ambitieux donc évidemment ils vont pas ressortir un DLC The Witcher 3 ils vont faire ouais aussi ambitieux que GTA ok râle pas là ils vont reprendre ça sur un nouveau jeu attends 2015 s'ils font un espèce de DLC de The Witcher 3 ils vont se planter complètement ah oui oui carrément et GTA il date de quand GTA 6 après après bon il date de 2015 d'accord moi j'ai dit The Witcher mais il a été refait les gars oui oui je sais oui il a été remis ils ont remis au goût du jour le moteur et tout machin donc ouais même si s'ils le font avec le nouveau moteur avec la mise à jour ok de toute façon à l'heure actuelle il n'y a pas beaucoup mieux en termes de moteur et machin non non c'est clair donc voilà peut-être c'est ça qu'ils attendent aussi je sais pas justement peut-être qu'ils attendent un meilleur moteur pour le enfin ils vont commencer tu vois à faire le couvre du taf et puis bah attendre un moteur un peu plus simple surtout que surtout CD Projekt ils étaient pris par Cyber Punk ouais bah en fait CD Projekt Red CD Projekt ils ont ils ont tout un tas de projets depuis que Cyber Punk et Witcher ont bien marché ça les a vraiment boostés au niveau des projets ils ont tu m'étonnes c'est des trucs et Seb oui c'est ce que j'ai voulu éviter moi passer autant de temps je peux pas mais je sais plus ce que je voulais dire mais tu trouveras bien des jeux intéressants quand même je pense par la suite ça arrivera après quoi ça arrivera après et merde j'ai perdu le fil encore une fois je sais plus ce que je veux dire pardon attends pour moi désolé si moi j'ai un sujet à te mettre là sur la table ah oui il faut qu'on oui bah du coup je vais arrêter le stream il faut que je mange il faut que je fasse à manger et tout si tu veux on peut oui il faut qu'on parle c'est ça du coup je le dis ouais on parlera cet après je pense pas que je pourrais faire ça avant regardez quel jour ah ouais bien sûr c'est long de faire des vidéos avant à 15h ouais ou peut-être entre 2 à partir de 2h entre 2 ouais 2 ou à 15h genre du temps moi je voulais faire des vidéos aussi mais trop long mais oui du coup à la place je fais du coaching mais là je t'ai montré une façon de faire des vidéos parce qu'au final le but tu t'en fous c'est qu'à un moment donné c'est ça si tu vas te faire connaître tu auras peut-être des followers ah oui c'est ça que je voulais dire aussi tu auras peut-être des followers et à un moment donné tu vas commencer à gagner de l'argent je pense vu que tu auras des followers et là tu peux engager des gens pour faire des vidéos pour toi qui soient bonnes mais tant que t'as pas le temps ni l'argent bah tu fais au plus simple et c'est ça et pour en formation ou alors tu investis carrément quoi carrément parce que tu te as parce qu'après tu peux te dire voilà bon bah je taffe à côté je veux que mes vidéos soient qualitatives tout de suite tu peux engager un monteur mais ça coûte de l'argent personnel et de l'investissement c'est assez énorme ah mais non mais peut-être aujourd'hui ouais si tu peux faire mieux de ton temps je pense pas cher j'étais laqué par le BOJ ah énorme ouais bah ça c'est des gros buzz qui aident aussi tu vois ça aide aussi mais pour donner une idée tu vois même si tu le mets à temps plein un autre exemple sur Twitch c'est la plateforme qui paye mieux en termes de stream en termes de plateforme de réseau social je pense pas mais pour donner une idée mais pour donner une idée tu vois là bah tu vois ce titer que je te parle souvent en Bloody là lui il a 12 000 followers et en gros il a en moyenne sur ses streams du coup il stream pratiquement tous les jours il a 100 personnes et bah dis-toi bien tous les débuts du mois ou tous les fins de mois il fait un bilan et il te montre les chiffres qu'il gagne et bah je te jure sur Twitch il gagne 400 balles quoi 400-500 balles ouais mais c'est que 400 balles t'imagines à streamer tout le temps avec 100 personnes qui te regardent t'imagines que tu prends un gars comme Thibaut InShape moteur par informatique qui a montré récemment ce que lui il gagne par vidéo d'accord alors sur un short sur un short il gagne que dalle un short ça sert à que dalle un short c'est 9 centimes pour 1000 vues je crois tu vois donc c'est vraiment c'est que dalle par contre une vidéo vidéo long format comme on est habitué à aller voir sur Youtube ah oui c'est le meilleur rating c'est Youtube là c'est 2 euros 69 pour 1000 vues c'est le meilleur c'est le meilleur pourquoi pas ? pour 1000 vues oui mais pourquoi ? pourquoi il y a autant de différence ? c'est parce que je le dis ici d'avoir des vues c'est tout con hein non mais pourquoi il y a autant de différence ça c'est pas ça le problème non non c'est que par rapport ce que je veux dire c'est pas par rapport à Twitch ouais il y a des publicités mais par rapport à Twitch euh c'est pas du tout le même c'est juste les publicités ce qu'on s'appelle c'est non 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 t'as même un publicité attends c'est juste un pub c'est parce que les vidéos travaillées tu veux mettre plus de pubs en fait le nombre de pubs que tu te tapes sur une vidéo d'une demi-heure j'ai jamais vu ça sur YouTube c'est incroyable tu te tapes et les gens ils payent share en fait au delà de 12 minutes tu peux mettre le maximum de pubs ouais t'es plus limité et puis t'as un partenariat après en tant que 12 minutes c'est 2 ou 3 pubs maximum et au delà de 12 minutes tu peux en balancer de ouf ouais ça c'est quand tu peux être monétisé ouais c'est ça c'est ça et après tu peux avoir des sponsors aussi alors que les shorts déjà c'est considéré comme des vidéos qui ne sont pas travaillées puisque bah voilà c'est un clip on va pas se mentir donc déjà il y a ça et dans le format du truc ils peuvent pas balancer ils peuvent pas balancer 10 pubs sur une vidéo qui va durer même pas 30 secondes ils peuvent pas te balancer une pub d'une minute et demie dessus c'est pas possible non du coup c'est tiktok non tiktok tiktok justement c'est pour ça qu'entre les vidéos qui sont courtes ils te mettent des pubs tu vois entre parce que tu dois défiler alors que les shorts il n'y a pas de système de défilage ouais et puis sur tiktok sur tiktok les pubs tu peux regarder plusieurs vidéos avant de te taper une pub ouais le système de pub est un peu différent il va falloir que je quitte par contre mais je vois ce que tu dis Scorsad ah mais t'as vu mon truc il est terminé bon je vous montrerai une autre fois je vous aurais montré comment je finalisais ça mais je pense que vous en coutez mais moi une dernière chose tu vois une dernière chose tu vois Youtube par exemple ça dépend des contextes il y en a mais dans 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 non plus ça dépend des contextes en fait voilà après ouais mais nous mais après ça dépend des youtubeurs ça dépend des youtubeurs je regarde les différentes ouais voilà je regarde les différentes de 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 sujets de 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 c'est pas la même chose il y en a non 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 peu mais il y en a il y en a il y en a il y en a ok chez qui chez qui oui mais c'est ça il y en a ils veulent se gaver et tout il y en a il y en a il y en a que d'autres évidemment voilà c'est ça je ferai le raid chez qui qui a qu'une idée dans la raid faut que j'y aille vraiment il y a la bûche qui est en live ah t'as bien aimé la bûche il était mort ouais j'ai vu qu'à la bûche il est sympa je vais chez la bûche ou pas parce qu'il s'y personnalise je te donne une idée parce que voilà c'était tu as été chez lui la fois allez c'est parti merci d'avoir suivi ce live qui a commencé en douceur superbe discussion bah du coup vous retrouvez la vidéo sur youtube aussi et ah mais t'es en train de faire non chez la mienne comment ça chez ta bûche arrête je suis plus et je dis à la prochaine merci pour la mode merci Arco merci d'avoir suivi merci pour les follow merci pour les resub et bon appétit et on discute tout à l'heure et peut-être demain sera iRacing ou Fortnite on verra on sait jamais je vous dis ciao 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 mes amis ciao 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 Sous-titrage ST' 501